Bonjour à tous, bonsoir, 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 quelqu'un veut s'occuper du résumé ? La semaine dernière on en a enfin fini avec les pirates, enfin pour l'instant. du coup on a amené les deux chefs des pirates pour faire le jugement et on les a condamnés après un procès équitable où l'accusation n'était pas excessivement en forme oh comment il me balance ça à la gueule t'avais quand même préparé le procès tu aurais dit les exécuter dès le départ c'est vrai que la défense elle a assuré un max elle a été beaucoup aidée attends quelle idée de fou un IDA aussi on sait tous que les IDA c'est les meilleurs défenseurs oui ouais c'est sûr que mettre un IDA à la défense ça paraissait tellement logique que je me suis dit que les courtisans les m'attaquaient en disant que je mettais un bouchy pour faire un travail du courtisan finalement il s'en sort mieux que le courtisan ouais il s'en sort mieux parce que parce que voilà t'as mal fait ton boulot t'as pas t'as pas amené de témoins etc donc du coup bah ouais mais je pensais que c'était à l'accusation de le faire mais après j'étais pas très en forme mais du coup j'ai pas du tout pensé à faire un point avant entre autres l'accusation pour voir comment ça se passait et tout ça j'avais pas aussi bien réfléchi à ce que je voulais et du coup j'avais pas bref tant pis mais bon du coup j'ai quand même je les ai quand même condamnées toutes les deux à mort elles ont un sursis pour cause de grossesse parce que il y a la seconde et enfin donc Shugenja Shuntsuko Izawa enfin Izawa Shuntsuko donc Shugenja Fenix est enceinte depuis déjà plusieurs semaines ça en a c'est visible et tout tout le monde le savait au moment du procès genre moi donc c'était la numéro 2 des pirates et la numéro 1 des pirates qui est donc Sojiime la chef des pirates elle a annoncé et ça a été confirmé par des Shugenja qu'elle était aussi enceinte mais elle c'est d'une semaine ou deux grand max donc absolument invisible tout ça donc Bayushi a consenti à la demande des accusés de de les laisser vivre jusqu'à la naissance du deuxième enfant à naître enfin du dernier enfant à naître voilà et donc voilà l'essentiel de la partie c'était le procès donc il n'y a pas du grand chose il y a quand même eu la petite phrase que t'as balancé à ton enfant oui tout à fait donc Bayushi a fait une amende pour que Sojiime enfin comment dire pour que le dernier enfant à naître soit celui de Shuntsuko parce qu'après tout en gros d'empoisonner ce gîmé pour qu'elle fasse une fausse couche tout de suite empoisonner disons que les fausses couches encouragez quoi une fausse couche ouais aider la nature à ne pas oublier qu'à peu près une femme sur trois perd son enfant avant le troisième mois c'est un truc comme ça c'est tout à fait naturel bref et donc voilà et il y a excessivement Bayushi a aussi proposé à la gouverneure qu'on mette ces deux gens à profit par rapport à leur connaissance des menaces internes donc de tous les gens qui ont été prêts à bosser avec eux avec elle en l'occurrence et leur organisation et aussi par rapport à tout le problème qui en fait leur défense reposait beaucoup sur le fait que ce qu'ils ont fait c'était aider des gens dans le besoin en prenant aux riches pour donner aux pauvres globalement et et du coup Bayushi a lancé une enquête officielle sur le sujet et il s'est dit que elles ont peut-être des infos à transmettre sur le sujet pour pouvoir alimenter son enquête et calmer l'ambiance entre les samouraïs et les non-samouraïs en essayant de s'assurer que les non-samouraïs a un niveau de vie suffisant et décent parce qu'après tout ça fait aussi partie du code du Bushido et voilà et accessoirement Bayushi a découvert les conséquences de ces actes de piraterie qui directement n'ont pas eu d'effet tellement terrible parce qu'il n'y a pas eu tellement de combats avec des morts mais qui indirectement ont causé la destruction de tout un village gru donc le village du tout premier bateau qui avait été raisonné à l'extérieur des RIS et ensuite qui contenait plein de nourriture pour alimenter un village qui n'avait pas les moyens de se nourrir tout seul or l'attaque sur les RIS qui a suivi a mis le feu aux entrepôts qui contenait la suite de la nourriture et quand enfin la nourriture est arrivée les bateaux ont été accueillis par des gens tellement désespérés qu'ils avaient versé dans le cannibalisme et la Mao donc donc du coup moi j'étais plusieurs questions pour toi Bayouchi Takayashi du coup ouais alors est-ce que tu veux qu'on qu'on joue cette partie où toi tu es toujours à seconde cité et tu poses l'interrogatoire pour débuter l'enquête sur sur comment dire sur les pauvres la gestion de la bouffe etc là tu as démarré ou est-ce que tu préfères qu'on tu préfères aller aider à Kodoichi bah vu la situation je pense que je mettrai tous les membres de la magistrature qui ne sont pas sur une enquête ou une demande prioritaire sur cette enquête pour faire un grand recensement tout ça avec l'interrogation des deux des deux personnes tout ça blablabla et je pense que Bayouchi va rejoindre à Kodo parce que ça sera plus simple pour l'EMJ et du coup ça fait quelques semaines que Thibaut et Karl attendent de pouvoir jouer leur perso alors il me faut encore 5-10 minutes avant qu'ils puissent jouer leur perso je vais te prendre un aparté du coup pour gérer un truc spécifiquement avec ton personnage après je pense qu'il ne va pas partir tout de suite non plus il va prendre genre 2-3 jours avec sa femme qu'il n'a pas vu depuis 6 mois oui évidemment on va en parler on va en parler du coup les autres je vous laisse 10 minutes peut-être même moins que ça et puis après on va je reviens vers vous et on attaque donc effectivement dans le point que je voulais voir c'est ta femme effectivement qui voulait au moins te voir qui bon du coup qui va faire tout son qui va être condamnée de te voir et qui va dire qu'elle aurait aimé avoir plus de nouvelles elle va te rendre tes vraies armes tes armes à toi ton autachie ton katana ton kimono etc ce qui va bien que je vais remettre avec joie sinon tu as dans l'ordre donc t'as ça qui va se passer donc tu vas passer quelques jours avec elle et tout pour te reposer un minimum de toute l'agitation etc prendre un peu de repos est-ce que tu lui parles de 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 ce que t'as vécu par rapport à aux attaques de du village grue qui a été décimé par entre guillemets ta faute je pense que ouais parce qu'en fait moi je veux moi en tant que joueur après je sais que c'est un peu contre mais bon mon perso est aussi un peu contre les règles du jeu de base mais je pense que mon perso il aimerait bien qu'elle lui fasse vraiment confiance et que du coup si elle a un truc à dire et qu'elle lui demande qu'est-ce que t'en penses elle lui dit ce qu'elle en pense vraiment tu n'avais pas un truc de toute façon j'aurais tendance à te dire qu'elle aurait remarqué qu'il y avait quand même quelque chose qui te tracassait donc elle t'aurait un peu embêté dessus donc tu lui en parles ce qu'elle va te dire c'est que elle va te tenir en discours du genre s'ils ont succombé à la mao c'est de leur faute c'est qu'ils étaient faibles à la base et c'est pas la petite situation délicate machin qui comment dire ça va peut-être accélérer les choses mais ils seraient tombés dans la mao un jour ou l'autre ouais c'est le discours qu'elle va te faire ils auraient été corrompus d'une façon ou d'une autre si c'était pas par la fin c'est parce que c'était des esprits faibles et qu'ils auraient succombé d'une manière je les remercie pour son soutien et son support et par contre il faudra encore quand même quelques jours pour digérer la formation oui c'est sûr du coup pendant les quelques jours tu vas laisser tu vas pouvoir te reposer mais je lui demande aussi comment ça avance sur la mise en place du fort alors ça ça avance bien tu pourras faire une visite tu vas voir que le comment dire le le bâtiment est presque terminé encore encore quelques semaines et ça sera bon et ils vont recevoir les premiers étudiants du coup les ailes du dojo c'est plus grand que ce que t'imaginais comment ça fait bah c'est du coup c'est le gru de chez toi qui te dira qu'il a réussi à avoir de meilleurs prix des machins des petits bonus c'est pas non plus 25 fois plus grand faut pas déconner mais voilà ouais mais si c'est suffisamment plus grand pour que je puisse le remarquer c'est que ça doit être 20% plus grand ou 30% plus grand quoi ouais même moins même moins que ça ouais mais du coup ça fait plaisir à voir dans tous les cas tu as ton état de compagnie coutelier qui a bien en éminé tout comme on avait dit la dernière fois ouais alors justement la question c'est ça c'est que comme là tu vas retourner vers vers Akodo et Shinjo est-ce que lui à cette occasion là il change de nom en fait et il devient un émime pur qui t'accompagne et quelle est sa couverture maintenant en tant que quand tu t'accompagnes puisqu'il peut toujours être un médecin un médecin émime ça existe mais c'est plus c'est plus un arboristerie enfin un arboriste un médecin un médecin émime tu vois c'est plus quelqu'un qui va préparer des lotions des potions des médicaments plus qu'un chirurgien qui va toucher les corps quoi et pour le coup je peux dire c'est pas trop les chirurgiens voilà et du coup lui lui il sait pas faire quoi donner l'échange il pourra pas trop trop faire des pansements à la limite ça oui c'est faire après voilà et du coup est-ce qu'il te demande si tu si tu veux qu'en face de Hakodo et de Shinjo il se il se montre comme un samurai enfin comme comme un unime ou comme un état et la dernière question que j'ai à te poser c'est que là au niveau de son XP il est pas très loin d'attendre le rang de samouraï est-ce que tu vas le pousser à aller jusque là ou est-ce que toi ta volonté c'est qu'il reste émine quand même bah s'il a les moyens de devenir samouraï mais après la question c'est est-ce que c'est possible sans que ça lui pète à la gueule parce que parce que ça fait bizarre de voir un émine monter samouraï comme ça ou alors techniquement c'est illégal maintenant le clan du scorpion est parmi ceux qui sont le plus facile à faire enfin à accepter ce genre de choses tu peux soit le faire monter le faire passer ronine et ne pas demander de conseil à un clan et donc là tant qu'il survit il est ronine tant que personne lui dit le contraire il est ronine donc les samouraï voilà donc bon par contre s'il croise dans son chemin un mec qui lui dit enfin qui font un duel et puis il perd il meurt il n'est plus il n'est plus samouraï voilà mais au moins il sera mort par l'épée donc toi tu t'en fous parce que t'es incroyable mais mais voilà donc c'est c'est risqué c'est qu'à partir du moment où il devient samouraï il y a de fortes chances que si tu le fais passer pour un ronine il faudrait quand même un katana donc il va falloir que tu te procure ces armes là donc voilà tu as le soutien enfin je veux dire tu connais suffisamment bien Second City pour pouvoir je pense t'en procurer un moyennant un peu quelques finances et un peu de marché noir genre de choses tu peux faire jouer tes contacts ou les contacts de la magistrature pour en trouver un pour moi ça me semble pas une tâche difficile on jouera à la limite à l'occasion c'est pas tout de suite mais voilà je veux qu'il y réfléchisse c'est que tu me dises voilà c'est un jour on continue à le faire évoluer pour aller jusqu'au rang de samouraï ou est-ce que tu préfères qu'il soit un très bon émime mais pas du tout un samouraï dans le sens que si tu prévois de le faire samouraï je vais commencer à considérer qu'il commence à apprendre les techniques de combat donc c'est à dire les postures donc il sera capable de faire une posture de centre une posture d'assaut une posture de défense etc la posture d'attaque je considère que tout le monde l'a à partir du moment où tu sais te battre avec un bâton ou une épée ou autre chose ça je considère qu'il l'a mais la posture de centre est typiquement une posture que seuls les samouraïs connaissent c'est vrai qu'on avait déjà parlé et voilà donc ça ça pourrait être pas mal voilà donc je te laisse ça dans un coin à réfléchir je vais assez vite parce que je veux pas laisser les autres traîner trop longtemps moi je pense que enfin il vivrait mieux enfin pour après j'ai les et là mettant aussi c'est que j'ai relu le BG mais en fait sa soeur à lui qui est Eta elle est Eta chez ton frère tout à fait donc lui ce que j'ai oublié peut-être c'est que lui il va il va peut-être sortir sa soeur de c'est ça et il va probablement avoir une haine assez forte envers ton frère mais je préférais qu'en fait il soit Emin et question qu'est-ce qui se passe si par exemple je demande à mon frère de lui racheter son Eta ouais et que l'Eta il devient un Emin et que lui il la reconnait genre beaucoup plus tard alors qu'elle est devenue un Emin euh bah ça va dépendre comment on lui réagit c'est à dire que s'il lui réagit il la reconnait deux possibilités soit il le rend public euh et donc dans ce cas il dit ah c'est une Emin et toi tu dis non et du coup duel et celui qui gagne il a raison donc lui c'est pas un samouraï donc il n'aura pas de il n'aura pas de un champion pour le représenter au duel ouais soit soit il le rend soit il le rend public euh soit il le rend public et euh et du coup c'est à la cour et donc tu peux le contrer à la cour euh donc là il y a de fortes chances que ça soit compliquées mais euh voilà troisièmement euh bah tu peux il le rend pas public il essaye de faire chanter euh la personne qui l'a euh qui l'a fait euh qui l'a fait euh on va dire euh euh qui a transformé d'état en émine et du coup euh voilà et du coup bah il essaye de négocier euh des petits avantages des petites faveurs en échange de son silence quoi qui est on va dire le truc classique scorpion quoi il est plus scorpion il est plus scorpion effectivement après globalement euh c'est un c'était un état donc un état ça reste un meuble donc tu t'y attaches pas beaucoup d'importance et ton frère n'est pas du genre à attacher beaucoup d'importance à son état voilà euh donc du coup de 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 ce serait déjà un peu autre chose mais mais voilà euh ce que du coup ce que je me dis c'est euh pour mon pour coutelier là ouais on lui avait retrouvé son ouais non excusez moi on lui avait je me rappelle plus ce que c'est mais je le retrouverai euh bah donc pouvoir en faire un carreau tu vois avec quelques capacités à se faire enfin aller écouter discrètement des choses un peu tendancieux ou des trucs comme ça ouais mais que ce soit à carreau avec des trucs de gestion et tout ça mais avec de quoi se défendre un peu enfin c'est pour ça aussi qu'il a ouais ouais non mais je c'est une connerie qu'il a défi c'est très connerie il y a pas de souci pour le moment ça me va mais du coup je considère que tu ne lui as pas appris la position de centre euh d'assaut et tout d'accord non il a Kenjutsu pour pouvoir se défendre parce qu'on est tout le temps sur la route mais euh et pour le coup pour sa soeur je me demande si je peux pas racheter en tant qu'état à mon frère un truc comme ça c'est possible alors là je t'avoue que j'ai pas forcément envie de lancer le RP maintenant de ça ouais non mais ça ça sera plus tard c'est une réflexion sur eux et du coup ben l'offrir en état à son propre frère en fait pour que son frère puisse veiller sur elle et euh ah oui d'accord et du coup non non c'est on arrivera peut-être pas à la faire passer Emine mais euh mais là elle sera en sécurité enfin oui bah oui oui bah oui non mais à partir merde tu me t'écrives quoi pour l'inverse non mais ça me va ça me va à noter dans un coin mais on fera ça y'a pas de problème euh du coup autre point quand tu vas à la magistrature dans tes 5 jours quand même ouais pour avoir un peu euh des nouvelles euh alors la magistrature euh crôle sur pas mal de dossiers euh donc c'est des petites affaires etc globalement euh c'est plus des dossiers avec les différentes villes qui communiquent à la magistrature euh des archives comme quoi bah telle ville a arrêté telle personne pour telle fait etc etc donc t'as beaucoup de documentation enfin d'archives qui commencent à être arrivées et de rapports etc ouais euh ce qui demande du boulot assez important pour le pour le gru ça existe les moines copistes euh oui bah c'est ce que fait c'est ce que fait le 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 gru entre guillemets c'est qu'il classe il recopie etc etc tous les documents qu'il reçoit ils sont bien classés et tout et tout mais bah d'un moment ou un autre les archives à ce rythme là ça va tenir encore quelques mois mais il va falloir donc il espère transférer une partie des archives dans le nouveau dans le nouveau bâtiment à l'extérieur de la ville euh si ça te convient euh pour avoir plus de place et euh autre chose tu as un clochard qui euh enfin un clochard un SDF on va mettre ça comme ça un manjian qui euh qui squatte au niveau euh de la de la qu'on appelle ça de l'administration et visiblement Idamaki euh le trouve euh c'est la faute à Idamaki on va dire qu'il se retrouve là il va te dire que euh ce mec là a tué plusieurs personnes ouais et que euh c'est un euh comment dire euh quelqu'un d'assez dangereux mais qu'il s'est toujours défendu en fait il n'a jamais tué quelqu'un euh par par vengeance mais il a triné dans des bars et euh et euh il a il a été plusieurs fois agressé il s'est il s'est bah il s'est défendu il a réussi à tuer rapidement les deux trois adversaires euh qu'il avait Idamaki est intervenu à une ou deux reprises et puis quand il a compris que c'était toujours le même gars il a sorti de la de la population et il se retrouve là euh ils connaissent pas son nom euh Idamaki pense que c'est un samouraï mais il n'en est pas sûr vu sa technique de combat qu'il a vu à l'oeuvre il pense que c'est un samouraï mais il n'en est pas certain la personne n'a pas de nom elle s'en rappelle pas elle arrive très peu à communiquer euh mais du coup quand on l'en laisse tranquille elle est elle est entre guillemets gentille et euh cette personne elle a été examinée par des choux ganja pour savoir si elle était toute seule dans sa tête euh non ben du coup on le fait enfin je je j'essaye de discuter avec lui déjà pour ouais pour qu'il me dise quels sont les premiers souvenirs dont il se rappelle euh il va te décrire des éléments de la ville mais en fait c'est des choses qu'il a vécues hier quoi et euh il a zéro souvenirs plus vieux qu'hier ouais tu vas voir qu'il a une une il a toute une partie de comment dire une partie de son visage qui est une vieille cicatrice en fait qui genre un gros coup de tetsubo en travers du crâne ouais ça pourrait être ça ouais c'est le genre de coup t'en meurs ou t'en ressens idiot quoi ouais ok et euh voilà et du coup euh il a il s'est renseigné il a pas réussi à à trouver il a pas trouvé d'armes avec lui il a pas trouvé de mode de timono etc le mec est en lambeau enfin il est plein de terre plein de boules dégueulasses sales tout ce que tu veux euh voilà il y a un nombre de personnes disparues dans la ville qui est suffisamment importante pour qu'il n'ait pas réussi à déterminer qui c'était qui était celui-là euh s'il en faisait partie quoi euh voilà et du coup euh effectivement euh il va te dire que les euh les la plupart des choux genja euh ont répondu euh du genre euh euh ça nous regarde pas enfin c'est qu'un c'est qu'un des vimes on s'en fout voilà euh est-ce qu'il a accepte de prendre un bain en gros euh oui si tu donnes des ordres ils vont s'arranger pour mais ouais ok bah du coup euh il a ma qui te dit qu'il va être là parce que parce que voilà clairement s'il se met à une durée ouais mais euh l'idée c'est euh on lui fait prendre un bain ouais euh le faire examiner par couteau-dier que je présente comme un émime qui m'accompagne ouais bah alors couteau-dier va te dire donc vous faites ça couteau-dier va te dire que il a été visiblement blessé par une arme tranchante au visage euh et que ça s'est infecté alors infecté tu comprends pas trop ce que c'est mais il t'explique que en gros c'est une normale ligne voilà ça 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 a empiré et que ça a été ça a très très mal cicatrisé que ça a pas l'air d'être vital mais après je sais pas si c'est ça qui a provoqué son mal de enfin son son absence de mémoire son absence de souvenir c'est trop de mémoire mais mais c'est probable mais c'est très sale enfin tu vois que ça tu vois que ça comment dire ça quand c'est quand c'est bien nettoyé tu vois que sur la peau ça fait une marque assez noire euh qui où tu vois entre guillemets les veines euh qui manent de la de la plaie qui sont assez sombres et qui remontent vers le crâne et qui redescendent dans le cou un petit peu ouais quoi ok euh bah du coup euh si on arrive à avoir un samurai et bah un shugenja pour le soigner ouais alors tu penses à qui en fait shugenja parce que je connaissais un shugenja scorpion que vous pouvez le faire mais il a eu un accident il a fini il a fini dans un procès puis il s'est fait tuer euh euh parce que clairement je considère que tu peux demander une requête officielle pour avoir un shugenja pour l'examiner oui bah c'est ce que je pensais faire une requête officielle au shugenja de la ville mais alors tu demandes au sepun en fait au temple ouais je pense au shugenja officiel c'est une requête officielle au shugenja officiel de la ville tu vois donc ok alors je considère que la réponse tu vas l'avoir on va on va te dire qu'on examine ta requête et que grosso modo dans plusieurs semaines t'auras t'auras un pesé un truc shugenja qui viendra rendre visite à cette personne quoi voilà euh choix de ouais s'il survit jusque là ça serait cool quoi sa vie est pas euh pour 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 lui enfin pour coutelier euh ça allait d'être guéri mais euh ça enfin ça comment dire sa santé n'est pas en danger d'accord euh pour lui ça ça semble pas purulent non plus euh voilà c'est euh ouais ah ça c'est il peut attendre trois semaines si le faut ouais oui je demande au monsieur s'il a des compétences enfin si euh de quelle manière il se bat en fait ah bah Damaki peut se se renseigner là dessus bah il peut te te comment dire tu fais une démonstration donc il va faire une il va créer une situation où euh où il va se sentir menacé le gars et où donc du coup il va réagir et du coup tu peux me faire un jet en intelligence intelligence kenjutsu alors intelligence kenjutsu intelligence kenjutsu par contre l'end sera compliqué quand même mais pas grave j'ai grave en intelligence ouais c'est nettement moins curieux euh c'est spé katara ou pas euh non pas forcément forcément sur lui ça va au katana pour l'instant il n'en a pas mais euh ouais mais si on lui donne un bouken ça va ouais mais euh mais non d'accord je vais pas l'autoriser pour l'instant mais euh écoute je crape un point de vide ça fait du 9 g4 quand même 41 bah du coup euh parce que la question c'est est-ce que tu as déjà vu ça euh je suis pas certain que tu as déjà vu en combat des unités comme ça c'est clairement bon ça fait clairement un combat de samouraï euh ça oui les techniques qu'ils utilisent font clairement samouraï très agressive donc tu penserais pour peut-être soit un licorne soit un lion soit un crabe idamaki ne voit pas un crabe en lui euh donc il reste ah peut-être un dragon euh mais avec une seule arme est-ce qu'il reste suffisamment de lames d'ivoire pour que quelqu'un puisse répondre à la question ah oui 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 bah du coup je requiers en fait j'explique qu'on a trouvé une personne qui pourrait être un samouraï que les fortunes ont visiblement abandonné et qu'on aurait besoin d'identifier et du coup on aurait besoin d'aide pour identifier leur euh la méthode de combat qu'ils utilisent alors sa méthode de combat ne fait pas partie du des techniques apprises par par les les machins d'ivoire les dagues d'ivoire voilà je le fais en rapide mais c'est ce que on t'aura en la fin oh ils servent à rien ces mecs ils savent même pas se défendre quand on les attaque quoi oui bah du coup donc après ça tu vas lancer tes trucs je te donnerai les t'auras des courriers à ce propos je pense quand tu seras voilà ou même quand tu reviendras peut-être si tu reviens et je pense que c'est à peu près tout et on peut retourner avec les autres Saul voilà on a pas été trop long j'espère oh il est égé ah non vous avez pu papoter de votre super plan machiavélique pour défoncer l'armigrue ah non ah ouais on a un petit plan en fait on se livre il y a un instant qui meurt de vieillesse alors moi je proposais une autre version où vous bouffez du poivre gaijin pendant 3 semaines puis vous vous livrez en fumant et puis vous essayez de leur faire un spectacle de crasheur de feu et au moment où les flammes atteignent le poivre gaijin hop plus d'armée sourire au combat non ? oui totalement oui c'est une version de voir les choses bah voilà bah à Kodo tu fais ça pendant que Bayoshi avec Ayoshi Sama a été sur les plages dans des bateaux à chasser des pirates etc etc ah enchaîne une mission dangereuse sur une mission dangereuse et jamais jamais il n'avait été proche d'un pirate voilà du coup vous vous aviez quand même eu des petites choses alors déjà premier événement qu'il faut qu'on règle mon petit à Kodo c'est cette histoire de que le Camille de la Terre t'a soumise oui bah comme je te dis pour moi à part le à part le poivre gaijin je vois pas du tout ce que ça peut être donc du coup je pensais remettre le poivre gaijin au Camille afin qu'il en fasse ce qu'il veut si c'était bien ça alors qui te tenait une déco te transmettra la réponse du Camille que ce n'est pas ça oh putain qui trouble le Camille d'accord j'ai demandé à Shinjozia ainsi que à Hideko de m'aider sur cette affaire ainsi que évidemment à Kodo à Kodo Kitsune Hideko te répondra qu'elle ne peut pas t'aider parce que elle 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 connaît la réponse entre guillemets elle peut pas être à la fois juge et partie c'est ça c'est que elle est elle est le messager du Camille et que du coup le Camille le prendrait très très mal qu'elle avait trahissé voilà ok elle serait grave de merde donc en gros c'est qu'il y a quelque chose qui gêne le Camille c'est ça une entité oui qui le menace presque même non pas jusque là mais bon du coup comme il a besoin de minerer puce alors on va faire mince j'avais trouvé une mécanique intéressante pour ah oui chaque mauvaise réponse que tu donnes c'est un point d'xp en moins à quoi d'o d'accord c'est violent c'est un petit point d'xp en moins ça va c'est de pas comment dire de de te laisser à proposer 25 000 trucs pour avoir forcément le bon ok c'est juste ça c'est disons que si tu me réfléchis bien et que tu m'en donnes un deux ou trois et que dans les deux ou trois il y a le bon ça va je serais pas méchant mais si tu si t'en faut 15 pour arriver au bon là ouais ok on peut avoir les la description de comment ça le gêne en fait est-ce qu'il y a plus de choses que juste ça me gêne je me rappelle plus la description de comment ça a été dit je me rappelle plus non plus mais je veux dire dans la formulation il n'y avait pas d'indice sur le type de gêne ou clairement c'est une gêne surnaturelle puisque il y avait parlé d'une personne obscure c'est ça effectivement une personne obscure du coup il y avait un corrompu dans le secteur si j'ai compris je si si j'en parle juste à Shinjozy pour l'instant parce qu'elle me rappelle ça je pense alors s'il y a une personne qui pourrait rentrer là-dedans c'est Ikomashika ouais pourquoi parce qu'elle a de la souillure elle a de la souillure et si on se rappelle bien la souillure c'était plus ou moins allié à la terre aussi non parce qu'elle était là au moment où il y avait le gros tremble la grosse avalanche tout ça elle avait tué tous ses camarades et dans sa folie tout ça il n'y avait pas des trucs quand j'en regarde la liste de toutes les personnes qui sont là peut-être un Mao qui se cache dans les civils ouais parce qu'en dehors de en dehors de nous il y a qui alors j'ai mon alors le carreau Tsukato ça va ça faisait longtemps que j'avais pas repris l'ordre non putain j'avais un peu oublié les lieutenants Birumoto Misara Ikomashika Shinjozia Bayoshi Soju Kitsune Hideko tu as le cuistot Ryojin tu as ensuite Sei Shinjo Moshigawa Gosu je me souviens plus trop qui c'est tout ça mais bon Ikomaseito j'ai un schéma explicatif dans le forum ah ouais jusqu'à là je suis en train de l'air sur la faille Orichi donc Akodo Akodo une famille Ronin avec Sakiyasai et enfin après trois Gajin ainsi que Shoshuro Imoko Shoshuro Imoko elle était pas là quand le Camille a dit qu'il y avait un problème on est d'accord non non elle était pas là ok donc pour l'instant une personne qui pourrait la gêner d'un point de vue un peu mystique c'est Ikomashika parce que la dernière personne que Bayoshi a fait condamner à mort elle nous avait révélé qu'elle avait de la souillure et que c'était indénibile voilà ouais mais on savait déjà que Ikomashika avait de la souillure c'était Matsumacha avant on l'a trouvé elle était souillée oui mais c'est c'est le Shugunja qui nous avait dit quand il l'a soignée que même s'il avait soigné l'état il resterait toujours de la souillure sur elle en fait qu'elle était condamnée enfin condamnée elle était certaine d'en avoir toute sa vie après c'est peut-être pas ça qu'elle allait la tuer non non mais je veux dire une fois que t'es souillée je veux dire même un tout petit peu c'est bon quand tu meurs you'll be back pas forcément pas forcément mais enfin tu vas pas faire planter des géraniums là où la personne qui est plus souillée est morte on va dire non c'est sûr c'est sûr bah tu fais venir une des trachées de prêtres pour baigner le lieu et puis et puis t'attends un petit peu que tu vois si l'herbe qui pousse elle pousse normalement ou pas si elle essaie de bouffer les visiteurs ouais par exemple voilà donc je pensais à elle du coup le fait que c'est il y avait cette notion spirituelle parmi les membres que j'ai ok est-ce que est-ce que c'est ton dernier mot oui jean-pierre tu as raison c'est elle pour ce problème au Camille donc la question la question c'est qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui pourrait satisfaire le Camille vis-à-vis d'elle ah bah soit tu as tu soit elle est pas là de vos civilités est-ce que le Camille connaîtrait un moyen peut-être de la purifier vu la puissance qu'il a non ok ok donc soit je me sépare d'un bon élément soit je vexe un Camille ça ok il faut juste qu'il soit pas dans le fort elle peut rester dans la zone ou ça ça la gêne gêne oula elle peut rester dans la zone ou c'est juste dans le fort que ça gêne ou c'est autre chose dans le fort il faut pas qu'elle reste en tout cas dans la zone c'est mieux ok bon bah je vais l'affecter c'est mieux qu'elle reste pas dans la zone ah d'accord donc il le prendrait mal s'il restait dans la zone aussi c'est ça ouais ok ouais du coup je vais demander je vais appeler Ikomashika et je vais lui demander si elle voudrait bien en fait aller à seconde city j'en parle d'abord à Shinjozia pour savoir si c'est bien si en fait je pensais l'envoyer à seconde city en fait pour qu'elle puisse essayer de prêcher au niveau de mon cas et peut-être d'avoir des informations à la fois à la fois sur Bayushi à la fois sur d'autres choses sur les forces en présents d'un point de vue diplomatique et de me faire envoyer les informations via Tomoe quoi ouais comme ça je l'éloigne mais ce n'est pas déshonorant parce qu'elle participe tout en étant on va dire dans une sphère un peu plus diplomatique que que Fai tu te rappelles que sa mission était de de t'arrêter et ou de te faire changer d'idée et que si elle revient en sens ça j'ai carrément oublié que c'est vrai qu'elle devait qu'elle est qu'elle est membre de la magistraturio pour le coup je ne m'en souvenais plus mais c'est un point que Bayushi soulève et qui est intéressant et du coup je me dis moi je ne devrais pas pouvoir et après il m'a engueulé parce que moi je le foutais dans la merde alors que lui qu'est-ce qu'il fait là en plus tu me fous dans la merde à près d'un Camille tu te rends compte un Camille c'est autre chose qu'un petit pirate j'ai encore une bonne demi-douzaine de foutages dans la merde en stock pour toi et je serai encore créditeur à mon avis donc du coup quand je lui évoque ça elle refuse parce qu'elle veut me rester avec toi pour m'arrêter à la fin alors en fait si tu lui dis ça elle te dit qu'il n'y a pas de problème elle ça ne la dérange pas mais on va dire les contraintes politiques qu'il y a derrière son rôle elle s'en fout un petit peu 2.1 technique normalement vous avez dû être déconnecté de relistim parce que j'ai craché du coup si vous pouviez revenir et je vous ai mis du coup ça se relance je vous ai mis le plan du foracodo l'organisation au moins par contre quand il a relancé il m'a affiché une vingtaine de petites images partout ouais c'est normal en fait j'ai sauvegardé un scénario où il y a toutes les images que je voulais pour la campagne les aides de jeu les machins et le problème c'est que j'ai sauvegardé le scénario avec les images ouvertes donc du coup il les a enregistrées en tant qu'image ouverte et donc du coup le scénario mais là je les ai fermés donc là normalement ça ne devrait plus poser de problème mais en fait il faut que je fasse des tests parce que je n'avais pas testé ça depuis un petit moment et du coup il faut qu'elle crache en fait c'est quand j'ai essayé d'ouvrir un truc du scénario que j'avais fermé et normalement ça aurait dû se rouvrir normalement et puis d'accord voilà bref on te punira pour ça vous avez donc le petit schéma du fort à code d'eau donc elle Icomachika te dit que si si tu penses qu'elle peut mieux te servir à la cour bah c'est un truc il n'y a pas de problème qu'elle trouve ça dommage parce qu'elle serait plus efficace avec un arc ou son katana face au et plutôt qu'à la cour ça serait pas plus simple de la mettre en éclaireur juste aux limites de la zone ouais mais justement comme le Camille il veut pas enfin juste à la limite de la zone ouais mais là on joue sur les mots et après il faut voir avec Obi c'est pour ça que je disais soit dans le fort soit dans la zone après le Camille de la terre il veut pas l'avoir à côté d'elle donc clairement ouais mais qu'elle s'en a du coup en fait Kitsuné Hideo te dit que ce que le Camille a peur c'est que si elle est blessée et tuée sur le sol ça souille la montagne et que ça le souille lui en fait petite bite d'autant qu'en fait il va te demander à essayer d'assurer qu'il n'y ait pas de sang qui coule dans la montagne putain mais on dirait un fonctionnaire de l'administration française c'est putain le Camille s'il vous plaît quand vous rentrez essuyez-vous les chaussures non mais c'est important je vais faire un panneau marqué ne mourrez pas ici merci alors il y a il y a une petite il y a quand même comment dire euh 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 aide de jeu il faut afficher ce qu'il faut bien bon ça l'intérieur il faut l'intérieur voilà en gros c'est dans la partie 23 où il ne doit pas y avoir de sang ok voilà tu te fonds de la grotte quoi ouais d'accord ok bah pas de soucis que si tu peux éviter d'avoir des combats là-bas euh c'est bien bon bah on fera tout pour éviter ça donc en gros Sunei Deco euh te dit que le Camille est prêt à à bénir euh le fort si euh accède à ses à ses requêtes mais clairement faut le faire pleinement donc ah mais clairement je t'applique la section 23 c'est le tunnel ouais et c'est essentiellement la section 23 ou ah oui parce que t'es en plein coeur dans la montagne là du coup oui bah on remarque le reste du fort aussi quoi oui mais le reste du fort et t'es en et euh et c'est les murs sont en comment dire en en pierre qui ne sont pas rattachés à la montagne en fait tu vois ce que je veux dire ouais c'est de la maçonnerie du coup c'est pas ouais c'est ça donc l'autre c'est creusé à l'intérieur directement là c'est creusé mais ils ont mis une paroi en plus maçonnée pour faire un peu joli etc qui est pas bien épaisse mais ça fait une différenciation voilà ça fait ça fait un peu autre quoi et c'est chargé de beaucoup plus d'esprit autre que 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 le camille de la terre pur quoi surtout que son état le fort a déjà dû subir des assauts quoi donc il y a déjà dû avoir du sang qui coulait à l'intérieur à tous les ninjas qui sont venus nous laisser nous enculer à sec quoi ouais mais ils ont jamais été tués dedans c'est bon je sais ils ont tous réussi à m'enfuir à me fuir parce que vous vous étiez jamais là au bon moment ok donc Ikomashika tu lui donnes l'ordre officiel de 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 partir ouais et de prendre des nouvelles de Bayushi évidemment et d'être mes yeux et sur Second City enfin de 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 pouvoir m'avertir de toute information qui pourrait te intéresser elle elle le prend elle le prend mal quand même elle est un peu fumace de de ça bon elle va pas le marquer ouvertement mais bon tu sens que elle prend ça comme en étant disqualifié j'essaie de lui sortir tu sais un truc de général à cotto du style il faut il faut parfois sacrifier une on va dire une action d'éclat pour pouvoir gagner une guerre tu vois un truc la bataille que l'on ne mène pas aujourd'hui la victoire que l'on mènera demain oh excellent oh putain on a du Bayushi qui est revenu à du poil de la mettre tu rigoles je suis malade comme un chien voilà qui m'enfonce qui balance une citation de la mort qui tue non mais vas-y alors mais du coup il va y avoir un problème c'est que Ikoma accepte et après il lui dit police rendez-vous par contre Ikoma Seito son mari qu'est-ce que t'en fais tu le mets sur le je lui pose la question si elle veut repartir avec son mari ou pas clairement elle le choisit c'est elle qui va elle elle dira oui ok bah y'a pas de soucis ok et qui allez-vous nommer comme chef des éclairs je pense que je nommerai sûrement Shoshuro Imoko après mais bon elle est pas encore là donc du coup ah ça c'est intéressant ouais c'est qui elle c'est l'archère du village de Misara ah oui voilà il va y avoir un seuil de compétences quand même en moins mais ah bah clairement en même temps j'ai pas beaucoup de choix ok tac tac très bien ok on va gérer ça comme ça donc je vais déjà marquer que Ikoma Shika on la dégage ah tout ça pour nous gérer nos bons combattants juste avant le combat final ça c'est une excuse c'est une excuse des grues en fait les grues ont manipulé les camis pour qu'il fasse chier ultra fourbe oui mais c'est beau il est parti avec son mari et tout enfin c'est la vie de Zia quoi un couple qui s'en va et tout c'est quand même magnifique Zia qui t'espère de pouvoir faire la même comment elle s'appelle Kitsudei Deko t'aurais conseillé de faire partir Ikoma c'est toi avec parce que bon la soyure c'est quand même une MST c'est vrai mon frère voilà donc je mets à jour mon petit plan tac 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 donc bah va arriver Ikoma Shosuro Michiko entre temps ah oui je sais pas si vous avez vu tous le plan extérieur moi je l'ai pas qui s'affiche ah c'est bon si ok donc là vous avez le fort intérieur mais il y a le truc extérieur ouais ouais moi j'ai les deux ouais c'est bon j'ai les deux c'est la route principale le trait pointillé vert et noir là ouais il est pas vert et noir il est noir avec du jaune par dessus à un moment mais bah t'as du vert aussi dans la zone jaune ah non 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 il n'y a pas de vert le vert c'est la colline parce que ok ça c'est la route et ça c'est le camp gru en fait c'est ça le carré c'est le camp gru le gros carré et les tentes qui sont devant c'est quoi les quoi les temps les trucs c'est les postes de combat gru c'est les trous avec des archers planqués dedans bah en fait c'est pas aligné mais c'est là où les grues se mettent pour en gros la ligne verte c'est la colline en dessous de cette colline il y a un petit fossé et ça remonte en fait la colline permet d'avoir une portée assez grande sur la plaine de vent et remet en hauteur par rapport à vous qu'il y a sur le fort qui est beaucoup plus haut en termes de de hauteur et donc du coup ça permet en gros d'avoir un petit un petit comment dire une espèce d'estrade quoi en gros pour mettre des armes de guerre par exemple et c'est probablement ce qui a été utilisé à une époque la zone jaune c'est la zone où il y a des pièges avec précision où sont les pièges mais vous savez que c'est par là ils ne vont pas plus près parce que plus près ça les mettrait à portée de vos sorts ou de vos flèches s'ils savaient à quel point on en est démony voilà donc effectivement l'espèce de de qu'on appelle ça de de pointillé en forme de de bandeau de saucisse là c'est bien la route elle est barrée à deux endroits elle est barrée juste à l'angle du du camp et un peu plus loin elle est barrée par des obstacles en gros ils ont détourné la route pour que les gens qui sont sur la route soient obligés de faire le tour en passant par le fort par leur camp voilà donc l'organisation du camp vous ne la connaissez pas officiellement vous avez fait des observations vous avez plus ou moins compris certains trucs sachant que les grues ont une tendance à appliquer quand même les préceptes militaires du commandement d'Akodo c'est à dire l'organisation militaire classique de tous les clans voilà celle que Akodo a mis en place quand il était officiel voilà c'est le cadeau qu'il a donné la cheminée de tous les clans donc voilà donc du coup Akodoichi est capable de se dire que le clan va ressembler à peu près à ça le camp de toute façon j'ai pu lui couper mais c'est une chose on en parle de général la fois dernière effectivement effectivement toi qui est allé dans le camp tu as pu constater des choses comme ça alors à l'époque c'était pas encore aussi bien marqué parce que les constructions les barricades et tout ont été améliorées et depuis entre le moment où tu y allais et maintenant ce qui s'est quand même passé pas mal de temps donc en gros il y a le bleu c'est le bâtiment pour les invités de marque tous les bâtiments noirs correspondent à des casernes pour des militaires sachant que la ligne médiane avec les bâtiments noirs c'est probablement les officiers le marron c'est les espaces de combat et puis voilà voilà en gros à quoi ressemble la zone évidemment les 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 environs de la ligne marron qui définissent un peu la ligne de la montagne sur les côtés c'est un peu l'espèce de de vallée où vous êtes quoi sont les abords sont pas très très pratiquables et que la route est l'élément évidemment le plus le plus facile enfin le chemin quoi sinon le reste la végétation qu'il y a autour c'est principalement de l'herbe assez petite assez rase voilà qu'on peut trouver en montagne quoi il y a quelques mosquées de forêt de conifères à droite à gauche quoi les grues ont évidemment rasé tout ce qui pouvait vous permettre d'avoir une couverture si vous vous approchez et ils ont capable avec des archers et des et des chou ganja sur les flancs de leur de leur camp d'arroser de flèche la route même ce qu'il y a les flancs des montagnes il couvre voilà même le fort si je me rappelle bien vu qu'il leur faisait souffler le vent dans le bon sens il fallait il fallait il fallait faire avancer un petit peu les troupes quand même voilà et j'ai l'impression qu'ils sont plus fortifiés contre une attaque de notre part que l'inverse c'est ce que ça me dit aussi alors pour info je me suis inspiré de l'organisation d'un camp romain voilà c'est après les murs sont pas hyper hyper épais voilà une charge de cavalerie les éclate les murs mais le problème c'est que la charge de cavalerie elle fera 200 mètres sur des flèches des flèches et des sorts donc c'est ça voilà donc le cheval de Shinjo il va morpher sa race s'il vous fait une charge de cavalerie mais grosso modo un camp enfin un petit une dizaine de licornes énervées fait un carnage là-dedans ça y'a pas de problème on a pas réussi à avoir une dizaine de licornes énervées ils sont énervées bah parce que mon grand n'a pas voulu venir ils ne veulent pas intervenir on a chien de Josie c'est la licorne la plus énervée qu'on ait ah si dès qu'elle est pas sur son cheval bah si elle est surtout énervée d'être compétente dès qu'elle est pas sur son cheval quoi bon même sur le cheval je te le mets c'est pas une foudre de carton plus oh je dirais pas ça donc que faisons-nous moi je suis pas là mais je joue mis à rendre avant que j'y arrive d'accord ok donc non mais si il y a des choses qui vont se passer c'est à l'échelle la taille de mon fort et la taille de leur camp oui putain la vache ils sont vraiment une grosse grosse armée ils sont là pour te raser ils vont pas bien être un pécor à chaque fois alors le camp est grand c'est pas dire qu'il soit plein ça fait aussi l'apparence tout ça ça veut pas dire qu'il prépare l'arrivée du nouveau goût mais ça veut pas dire qu'il soit pour pas attendre Bayushi tel Gandalfine dans l'idée dans tous les cas dans tous les cas ce qui t'embête c'est que quand ils ont barré la route ils ont fait des barricades suffisamment grandes pour se cacher la route et donc du coup tu ne vois plus ce qui arrive sur la route ouais je pense bien ce que t'étais capable avant de faire mais ils se sont bien arrangés pour que que voilà la route soit barrée et que donc les éventuelles unités qui rentrent dans la ville dans le fort dans le camp plutôt soit une grosse arrivée de troupes tu le sais question de Bayushi pour le coup ouais Bayushi a moyen d'avoir des infos là dessus avant de partir de seconde cité d'accord mais auprès d'Allier tout ça il n'y a pas d'Allier qui pourrait lui donner d'info ok c'est sûr d'être sûr ce que tu sais c'est que ton bordel en mer ça a retardé pas mal les renforts oui mais je vais savoir aussi à quel point c'est la merde pour le reste quoi ce que tu sais c'est que le promis de ta femme est arrivé alors c'est comment il s'appelle déjà quelque chose ouais Doji Adachi est arrivé donc c'est pas l'amont et conduit ça si oui c'est ça le promis de sa femme mais vous savez que le promis de sa femme s'il meurt techniquement son mariage n'est plus légal il va arriver donc très rapidement Bayushi tu vas arriver aussi à ce moment enfin tu vas arriver dans la même période on va pas s'endetter Ashika est parti depuis un petit moment tu l'as même croisé machin il faut que je fasse en fait une chronologie des événements pour que tout le monde soit d'accord là dessus en gros tu demandes à Ecomashika de partir elle part elle s'en va elle amène son mari avec quelques on va dire une semaine plus tard arrive le forgeron et arrive le les trois geijin plus Shosuro Imiko on laisse ça de côté après t'attends un petit peu et arrive Bayushi du coup je crois Ecomashika en route ouais d'accord du coup j'en profite elle sera tu la croises pas en route tu la croises à seconde cilet ok du coup je demande des nouvelles du fort tout ça tout ça tout ça elle te dit qu'elle est furaxe parce qu'elle a été virée je comprends pas pourquoi qu'elle se retrouve à faire de la merde à la cour en restant plus poli mais c'est lui en gros que de toute façon bon il y a Kitsunei Deko qui est là bas magistrate de mémoire ouais donc la magistrature est toujours sur place du coup je j'essaie de la rassurer en lui disant que si un général tel qu'Alkodo a fait ce choix c'est qu'il doit avoir vu en elle une compétence qui manquera pas de faire changer la bataille de façon stratégique oh là là comme il est chaud le Bayouchi oh là là c'est con que tu sortais pas ses phrases la semaine dernière ouais bah tu étonnes c'est des mois que je me dis que c'est con que je sorte pas sûr de phrases mais bref donc voilà donc j'en profite pour lui pour lui faire passer un peu la pommade de toute façon je sais même pas pourquoi elle a été virée donc je suppose qu'il doit avoir un grand plan derrière tout ça tu vois sauver des gens importants je vous rappelle qu'un samouraï ce n'est pas qu'un sabre un samouraï c'est aussi une tête et que j'avais toute confiance en sa capacité à se servir de la sienne pour transformer la situation comme Akodo a sans le moindre doute vu qu'elle était capable de le faire coup de poule coup de poule coup de poule si c'est ce qu'elle veut qu'elle s'acquête ouais mais l'envoyer à la cour c'est relou elle va être à côté de son père oui mais c'est peut-être justement le meilleur moyen pour obtenir des renforts parce qu'on est d'accord son père c'est l'ambassadeur un truc comme ça c'est celui qui avait donné les conseils c'est ça c'est l'ambassadeur en Lyon c'est peut-être le moment idéal justement pour pour faire changer la guerre enfin pour déplacer la guerre à l'endroit où elle aura les moyens de de la faire pencher à elle toute seule ouais ton père c'est ton père réfléchis bon dans tous les cas elle a accepté la mission il n'y a pas de soucis mais j'essaie surtout de lui faire passer la pilule elle aurait préféré se défouler sur des grues bon voilà mais bon tant pis elle a aussi à la cour je la rassure en lui disant que les grues sont très remontées ont eu quelques déconvenues ces derniers temps qui font qu'elle aura sûrement oui mais le le problème c'est que les grues sur un champ de bataille elle est capable d'en battre une bonne partie des grues à la cour elle n'est pas capable d'en gagner beaucoup c'est ça le problème non mais elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas inefficace mais voilà ça va lui coûter cher quoi bon dans tous les cas elle s'y met mais du coup elle te demande si tu tu la mets en fait sur l'enquête en cours aussi sur de la magistrature oui bah oui moi j'ai confiance j'ai pleinement confiance en ses capacités et si elle estime que la mission d'un codo lui laisse suffisamment de temps pour faire son travail de magistrate alors évidemment la magistrature a grandement besoin d'elle de nombreux dossiers s'accumulent et des questions pesantes sur la sécurité de toutes les colonies traînent encore très bien du coup je lui parle vite fait de ce problème de de famine et de c'était le problème que oui bon très bien on va continuer maintenant que tu es dans le fort pouf t'es arrivé pouf pouf gros sourire ça fait plaisir bienvenue bienvenue quelles sont les nouvelles du monde tu peux voir que Bayushi t'es insuperbement allé on a fait des séances du vé à la plage une petite odeur de yod sur vos vêtements alors les nouvelles du monde les nouvelles du monde sont que les grues affament littéralement les colonies réunir de quoi nourrir son armée et de quoi nourrir ces gens et entre autres à cause de l'armée qui est réunie ici quand je vois l'ampleur de ce qui se passe je suis quand même un peu un peu estomaqué vu les difficultés on va dire qui semblent régner à Kougan la nourriture et tout que mon cas justifie autant on va dire l'avancée d'une armée gigantesque dans les colonies je me demande si il n'y aurait pas prétexte à envoyer une grosse armée pour des raisons comme moi mais qu'une fois qu'elle est sur place on l'utilise à autre chose pression politique ou autre en fait pression politique à l'heure actuelle la grue elle a de moins en moins de poids enfin de moins en moins disons que ça serait pas un bon plan je pense que ça serait même la plus stupide des idées qu'ils puissent avoir ils ont eu de nombreux revers ces derniers temps qui font que commencer à vouloir jouer sur ce terrain là ça demande à ce qu'il soit de leur côté assez propre et indiscutable et je crois pas forcément il suffit juste de gagner à la fin et après on fait ça propre mais je pense qu'ils ont eu trop de revers ces derniers temps pour vraiment avoir tous les moyens qu'il faut pour avoir les alliés pour tenir ça sans se retrouver avec tous les autres occupants dans les colonies sur le dos imagine un truc fou il y a eu la menthe et la grue la menthe et les araignées qui sont bien fritées qui étaient les plus forts grâce aux grues et qui sont réduites il y a un peu la licorne imagine que demain la grue devient une force extrêmement puissante ici et décide de rafler la tonne en gros de s'imposer dans les colonies pourquoi ? parce que du coup elle a certaines influences qui fait que d'un coup elle va dominer les colonies pour pouvoir justement mieux gérer les ressources pour elle donc du coup ça pourrait être un coup de force qu'elle veut faire post quelque chose enfin j'en sais rien mais c'est possible mais mais pour moi ça me semble pas ça me semble pas non plus la stratégie la plus intelligente du siècle ah non je suis d'accord parce que c'est même assez hasardé les pirates ont été capturés par un petit magistrat tout seul sur un bateau oh c'est de taille moyenne tu es de taille moyenne pas petit c'est pas faux la grue avait réuni une armée colossale pour arrêter les pirates oh ils ont eu plein de menus frottins mais les chefs de l'armée ont tous réussi à s'enfuir à peu près sauf un qui a été condamné c'est un second couteau les deux chefs ont été condamnés juste à un moment de départ de seconde cité officiellement après arrestation par la magistrature alors que la magistrate d'Emeraude qui est une grue s'était engagée sur son honneur à arrêter les pirates je pense que sans compter que là une enquête a été lancée suite à ce procès sur la famine et les et les problèmes de de famine qui sont imposés aux gens qui ne sont pas sous moir dans les colonies l'argument principal des pirates était nous étions obligés de les aider et sinon ils allaient mourir c'est un fait étant donné que les plus gros consommateurs de nourriture ce sont les grues à l'heure actuelle jouer un coup politique ça va être compliqué à moins de réussir à faire disparaître le problème que vous causez alors après réussir à vous une des choses qui t'a marqué c'est que sur le trajet en venant tu as croisé de nombreux villages qui ont été complètement désertés ouais d'ailleurs du coup j'envoie un courrier à ce sujet sur le chemin ma bouffe est arrivée je reviens donc ouais j'envoie un courrier à ce sujet si je croise des gens qui vont dans l'autre sens pour la magistrature au nom de la magistrature tout ça j'enviens ok donc donc toi Akodo tu m'as dit tu vas me nommer Imiko comme Jovel ok à ce moment là tu as tu as Sey qui vient te voir et qui te demande la permission de te parler certainement et du coup General Sama oui je ne comprends pas votre décision de nommer cette courtisane à la tête de ah merde c'était une courtisane excuse moi je croyais que c'était une je savais pas que c'était une courtisane je pensais que c'était une bouchée à la base c'est ce que j'avais cru comprendre aussi ouais tu vois donc là c'est une erreur de Mario parce que je l'ai pas soulevé parce que c'est elle est entre les deux c'est à dire que d'école elle est courtisane mais elle vit toute seule depuis des mois et des années même enfin même deux ans dans un environnement campagne où elle a appris à l'émanement des armes arc etc comme il faut c'est quelqu'un qui se débrouille très bien en tant qu'éclaireur elle est largement au dessus d'un bouchy classique maintenant en combat clairement voilà à l'arc elle se défend bien au katana non voilà mais moi ça me choque pas si tu la nommes comme ça parce que éclaireur elle est capable elle est discrète elle est agile elle a tout ce qu'il faut d'un très bon éclaireur sauf que militairement voilà c'est pas une unité combattante clairement là où Ikomashika pouvait faire les deux d'accord ok c'est pour ça que mais Seil elle est plus dans le profil d'Ikomashika et clairement ce qu'elle essaye de te montrer c'est pas forcément l'erreur que t'as fait en nommant elle mais c'est qu'elle aurait préféré que tu la nommes elle Seil je dis clairement que j'ai pensé à la nommer l'arrivée de Chouchouro Imoko et de l'image que j'en avais pouvait être un atout mais je ne connaissais pas certains de ses aspects après j'attendais de voir et d'avoir une information un peu plus sur certains aspects pertinents mais j'ai pensé clairement à nommer Seil à cette place et si parce que comme j'ai pas cette notion là ce que tu viens de me dire donc si je la prends un peu du coup je change et je nommerai Seil au rang de gestion des éclaireurs parce qu'elle a une vision on va dire tactique que Chouchouro n'a pas là je ne l'avais pas au départ pour moi clairement je la prenais à un niveau bouchy spécialisé en fait d'accord après moi je pense que ce n'est pas un mauvais choix parce que Chouchouro elle a l'habitude de commander des hommes etc elle sait se faire obéir voilà moi ça ne me choque pas en tant que MJ ça ne me choque pas que tu fais ce choix là mais en tant que quand je joue Seil elle oui parce qu'elle elle a envie d'être promue voilà c'est juste ça c'est une ronine déjà Seil oui je pense ok non c'était juste pour être sûr c'était pas sûr enfin voilà donc je lui dis que mon choix n'est pas totalement arrêté que j'attends de voir comment Chouchouro se débrouille que Seil était dans mes pensées après je lui dis connaissez-vous les avez-vous déjà été dans une armée à Codo à Seil bah je suis depuis depuis ma présence ici une des des choses que nous apprenons lorsque nous sommes à l'armée à Codo c'est entre autres que nous découvrons parfois que nous avons des membres comment ça s'appelle des membres attends je pèse un peu la musique nous avons parfois justement des personnes que nous considérons plus compétentes ou moins compétentes que nous qui sont placées à de nos postes malheureusement malheureusement l'ordre céleste parfois pour certains ou tout simplement le plan que nous ne connaissons pas à notre niveau font que parfois nous sommes blessés dans notre orgueil en ne comprenant pas cet acte à cette réaction les à Codo n'ont qu'une règle obéir et prouver à son général qu'on est extrêmement compétente quel que soit le poste où on est et qu'on sert au mieux possible afin de prouver par le mérite qu'on est le meilleur mais qu'on est pertinent et c'est comme ça seulement en général que revient la honte de ne pas avoir su voir l'émeraude qui se cachait le jade qui se cachait parmi ses hommes en gros je lui apprends une histoire de comment ça marche dans l'armée et puis la morale un petit peu là dessus à la fois positive par rapport à elle d'accord alors j'ai senti un point d'énervement dans tes paroles quand même c'est qui Seï ? non je sais pas Seïto c'est une jeune femme non non c'est c'est l'IRL donc non non il n'y a pas pas plus que ça d'accord donc Seï c'est une samouraï ronine qui fait partie des éclaireurs ouais j'en ai plusieurs comme ça que j'apprécie et que j'ai mis à des postes plus ou moins important et donc voilà donc elle elle aurait dû monter et puis j'ai hésité elle est allée elle est allée elle est allée elle a voulu devenir lieutenant bah oui après c'est aussi c'est aussi pour montrer le côté un peu politique qu'il y a dans le commandement c'est que bah c'est ça j'essaie de lui expliquer en fait c'est que des fois on a un mec qui a été par exemple on est d'accord Yabayoshi il arrive tout de suite il est au table du commandement alors qu'on pourrait se dire attends c'est qu'un flic c'est pas un militaire non mais ça y'a pas de problème mais moi j'ai commandé un vaisseau de guerre mec ah bon non mais non mais le truc c'est que Seï elle est dans le groupe la plupart des soldats le voient bien que tu nommes des gens avec qui t'es amis avec qui t'as des liens ça c'est normal maintenant tu vires Ikomashika les mecs ils savent pas pourquoi clairement enfin je pense pas que t'es dit à tout le monde que tu l'avais viré parce qu'elle était souillée ah non clairement j'ai l'envoyé en mission pour tout le monde voilà pour en mission tu l'envoyais pour tout le monde pour tout le monde Ikomashika c'était la meuf hyper badass qui qui taillait de l'onni en deux voilà et qui allait casser en quatre tous ces grus là donc ils perdent un élément qui pour eux était important c'était une personne qui partageait beaucoup de temps avec eux et donc ils ont perdu et un chef et un ami ils avaient espéré quand même que eux les petits soldats montent et qu'on apprécie leur valeur et qu'il y ait quand même une 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 reconnaissance vis-à-vis de ça et donc du coup tu tu prends une une scorpion qui débarque d'on ne sait d'où que tu connais pas grand pas beaucoup en fait visiblement et que tu la nommes clairement tes troupes ça les fait chier parce que ils ont l'air de dire tu comprends que enfin c'est ta femme qui va te dire ça qui va soulever tous ces problèmes là qu'elle ressent en gros ils doivent s'adapter à un chef qu'ils connaissent pas qu'ils n'ont aucune raison de respecter alors ils vont le faire parce que c'est leur devoir mais clairement si tu fais ça encore deux trois fois ça va ça va tu vas avoir des larçons c'est pas toute crédibilité ouais ouais voilà ça aussi quoi je le sentais quand je l'ai nommé j'avais vu je me suis dit ah peut-être elle puis j'ai hésité et puis c'est ma faute tu peux peut-être envoyer Sey en tant que lieutenant cette personne qui est déjà un galon en tant que soi non je considère que c'est déjà le cas en fait c'est que si Sey fait partie des éclaireurs et que c'est la seule qui est nommée je considère qu'elle est déjà un peu plus haut dans les éclaireurs voilà légèrement mais on va dire ça comme ça dans tous les cas donc tu as donc le le dé doji enfin le doji doji adachi qui est qui est donc l'homme qui a été spoilé par le départ de ta femme dans sa co-myoko qui est venu réclamer vengeance ah il est là et oui il est là il est arrivé alors il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé tout seul évidemment il n'est pas arrivé tout seul mais bon il sera venu te voir avec bon une escorte de dédoji qui va lui mettre qui vont se mettre en garde devant lui évidemment on sait jamais je trouve ça assez malhonnête de la part de gens qui ont pas arrêté d'envahir des ninjas alors que nous notre côté on n'a jamais attaqué quelqu'un qui venait dans notre fort non mais c'est de base le mec est important c'est quelqu'un de haut lignage on va dire chez les grues voilà il y a un minimum à avoir mais Kitsune Hideo elle n'a pas moyen de le faire disparaître sous terre c'est leur frère les pieds ils sont en garde c'est cool mais il n'y a plus personne à garder alors Kitsune Hideo a quand même trop d'honneur pour le faire c'est dommage dans tous les cas donc Doji je vais pas y arriver avec son nom Adachi Adachi se présente au fort enfin un peu en amont et et dit moi Doji Adachi Sama enfin Doji Adachi souhaite effectuer un duel face à Akodo Echi Sama pour que nous terminions cette histoire au plus vite je le je le remercie de sa proposition je vais réfléchir et je lui donnerai ma réponse demain très bien je vais attendre mon conseil de guerre allez qu'est-ce qu'on fait les gars on est dans la merde bah non bah non c'est calme elle propose pour les petits plans qu'elle a prévu alors techniquement ça peut être la meilleure solution tiens tu t'en dis déjà qu'il veut sauver sa propre vie non si tu gagnes je vais chasser des pirates tout seul dans un bateau plein de pirates c'est un duel yajutsu qui veut faire c'est ça oui alors je te rappelle qu'un duel yajutsu quand c'est un combat mort seulement le premier tour est en yai et après ça revient en combat de ken ok sauf que si au premier tour tu te fais éclater en yajutsu et qu'il te met 50 de dommages bah tu auras des malus qui vont piquer parce qu'en duel y'a de fortes chances que tu perdes faut être honnête t'as un quelqu'un en face clairement tu sais que le premier le duel tu vas le perdre au moins le premier tour comme c'est un combat à mort donc tu peux gagner derrière si tu lui fais suffisamment de dommages mais en gros et le problème c'est que lui aura probablement l'initiative tu connais suffisamment bien l'école Kakita pour savoir qu'il aura l'initiative sur toi donc il va taper en premier à chaque fois attends tu veux dire qu'il a pas l'école de J ah non oh la merde c'est con après après de ce que de ce que ta femme dira sur lui c'est pas le meilleur du liste du monde clairement non je pense bien voilà c'est même quelqu'un qui est pas tant intéressé que ça en duel mais j'aurais répondu Sarah mais ça serait vachement bel prix oui alors je peux te donner un conseil la prochaine fois que tu crées un personnage avec un ennemi donne-toi les caractes de l'ennemi laisse pas les faire tu as la chance de gagner après en stratégie par contre bon tu l'éclates ça ça de très très loin ça tu le sais il n'y a pas de soucis ouais ouais euh alors hop 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 donc est-ce que j'ai vu des mouvements de troupes du style genre de la fumée en grosse quantité arrivée des choses comme ça ouais clairement et de toute façon Bayushi avec l'histoire que va te raconter Bayushi tout ce qu'il a fait euh je te rappelle que Bayushi les infos que tu avais c'est que les troupes grues qui ont attaqué euh qui ont attaqué euh enfin qui ont défendu euh Sonda Mizumura euh on continue leur route ensuite pour venir dans les colonies dans le but de euh bah de de mettre un terme à cette bataille ouais de défoncer à Koto alors pas forcément tout hein évidemment hein mais euh une partie et donc ces troupes là commencent à arriver pour info euh on cause c'est euh euh l'hiver est arrivé aussi donc c'est la saison un peu fraîche ou un peu moins chaude on va dire et euh et où du coup euh du coup les mouvements de troupes sont plus faisables ils ont que ils ont plus de donc là ça fait trop fraîche qui arrive que nous on ne peut trouver de ronins en fait bah de toute façon euh ils sont pas cons hein ils les recrutent aussi les ronins quoi bah oui c'est pour ça que je disais c'est peut-être la meilleure solution parce que ça évitera d'avoir fait un combat à 15 consens quoi ah mais clairement euh c'est pour ça que je lui ai pas dit non tout de suite c'est une des solutions que qui est possible ouais clairement ça ça se joue au dé euh donc là ça fait ça fait à peu près 7-8 mois que vous êtes dans le fort depuis les mariages femme ça y est ça j'en sais rien non pas depuis le temps ça se verra d'ailleurs euh d'ailleurs euh c'est pas le cas et elle euh le fait qu'elle arrive pas à tomber enceinte elle le prend un peu pour un signe divin comme quoi euh votre amour en fait est euh est euh est maudit par des fortunes en fait il n'est pas désiré par des fortunes ouais non ça va foutre la merde ça un peu euh bon oui je suis un gros enculé de MJ voilà de toute façon ça va se régler clairement maintenant que Bayouche est là euh soit je fais un duel et puis aller actage actaès soit un bon champ de bataille et on y va comme des porcs tous mourir non y'a moyen y'a moyen de se débrouiller parce que j'ai aussi des choses que mon honneur ne me permet pas de faire clairement est-ce que mon honneur me permet de refuser ce duel oui ok je considère que je considère que c'est pas euh que que refuser le duel n'est pas n'est pas en soi un problème euh je veux dire euh je te ferais perdre un petit peu d'honneur mais ça sera un point ou deux ça sera pas grand chose tu vas pas perdre un rang euh je considère que tu le fais parce que euh parce que euh tu tiens tu veux tenir une promesse à à à ta femme et que tu peux penser que le duel est perdu d'avance face à un Kakita sachant que je vais être simple vous avez fait votre game pour coup ensemble tous les deux donc toi et le gru je vais lui donner exactement le même nombre de points d'XP que lui que fin que toi il a tous ses caractères 5 il a mis aucun point dans ses compétences du coup il en a rien à vendre ah non 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 bah le mec il est bon en histoire il va avoir un score en histoire de bâtard donc ça oui après il y a d'autres choses où où je vais mettre des points etc moi j'ai une idée voilà mais je pense pas quand il y a il dépasse il sera autour de 4 ou 5 il sera pas à 7 pour moi je vais en faire un combattant moyen et mais enfin qui sera pas médiocre par rapport à toi et pas clairement optimisé pour te défoncer en termes de les yeux clairement je suis en train de regarder est-ce que d'un point de vue stratégique j'ai j'ai des plans de bataille qui qui ont des chances de gagner ou pas hum on est négligeable si ils participent au combat de les laisser attaquer d'accord qui est le plus possible si je fais une charge je me prends une branlée si eux ils attaquent j'ai des chances clairement si tu attaques tu te fais mais juste éclater si tu sors des murs tu te fais mais alors juste troulez dessus par contre si tu restes dedans et que tu laisses venir là t'as un moyen alors en fait le truc c'est que c'est tellement étroit qu'ils peuvent pas venir à beaucoup beaucoup pour vous opposer donc c'est déjà un avantage en fait c'est que vous vous retrouvez avec des ennemis qui vont s'entasser et qui vont être freinés par leur propre nombre en fait oh putain je crois que j'ai le truc pour le forcer attaquer et donc le but c'est que si tu arrives si les grues attaquent et que lui fait partie de ces troupes là et qu'il meurt et que éventuellement tu lances un assaut toi en sortant des murs toi tout seul avec des éclaireurs ou on va dire une petite escouade pour percer et aller le buter lui directement c'est possible c'est possible mais il faut qu'il participe au combat s'il est en soutien derrière et qu'il n'est pas en première ligne jamais quoi alors j'ai une idée mais c'est 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 une idée diplomatique alors petit bonus par contre ouais le fait que que tu as appliqué et trouvé ce qui posait problème au Camille de la Terre Kitsune Ideco a réussi à avoir les grâces du Camille et donc pour toute personne combattant dans le fort son anneau de terre est monté de 1 donc les points de vie correspondants sont augmentés ça c'est le MJ qui veut qu'on s'en prend plein la gueule et qu'on tienne par contre si vous passez le mur si vous passez le mur des remparts du fort ce bonus ne compte plus et donc si on revient ça c'est bon c'est tant qu'on est dans les murs ça s'applique et du coup si genre j'ai 30 points de dégâts j'ai pas de malus dans le fort si je sors du fort j'ai des malus si je reviens j'ai plus de malus ouais ça je peux faire le yo-yo je vais bien je suis hors de combat je vais bien je suis hors de combat ok ok donc j'ai peut-être une idée pour les forcer à attaquer attendez de près d'abord quand même bon bah ça fait 6 mois ou 9 mois qu'on se prépare on peut pas être plus préparé qu'on est je parle pour toi moi je viens de juste d'arriver justement justement t'es frais c'est bien t'attends nous d'un pas trop non comment dire j'ai eu un peu le mal de terre en soi bon pour l'instant on va dire je disais juste ça mon conseil restreint c'est à dire juste Bayouchi et Shinjosia j'en explique mon idée pour le provoquer en fait le 2J en fait je pense lui remettre une lettre avec ma réponse en lui disant que je veux dire que je je comprends son désarroi malheureusement j'ai été marié devant le fils de l'impératrice et du coup mon mariage pour moi n'est pas enfin tu vois blablabla que c'est tout à fait sain et légal du surcroît l'hiver approchant j'espère on va dire être j'espère comment dire ça en gros je veux dire que je veux besogner madame Akodo afin d'avoir un gosse donc du coup s'il veut pas avoir un bâtard s'il me tue il a intérêt à agir très vite d'accord ah oui je veux voir je vais le tourner poligrant j'aime beaucoup ce que vous faites et je pense que monsieur Akodo vous commencez à apprécier ma présence je vais avoir un petit Bayouchi plutôt l'embâtard dans l'idée je vais tourner ma phrase comme ça pour qu'on gros qu'il sente qu'elle est pas enceinte mais je fais tout pour que ça arrive du coup plus il met de temps plus il a de chance de récupérer une fois bon sens c'est pas Idjo c'est pas Idjo fais moi un jet courtisan intuition pour voir un peu comment tu vas le formuler ton machin pour voir si c'est en gros si tu me fais un tromot on peut l'aider pas je sais pas je sais pas est-ce que tu laisses te faire aider parce que clairement par Bayouchi et Shichou totalement j'ai tout à fait confiance en moi c'est pour ça que j'aurais parlé de mon plan ouais en gros plus ton jet ouais bon si on va t'as combien en compétences courtisans magique 2 et Shinjo t'as combien attends je regarde courtisans on va en donner si on se craque on a juste fait un gros dessin avec moi et Madame Akodo en doggy style il y a de fortes chances qu'il soit le lendemain par contre arrêtez sûr alors par contre en comptisant moi j'ai 3 oh putain la merde bah tu rajouteras 5 à ton dé ok donc je peux claquer un point de vide oui alors doji adachi il est arrivé mais c'est pas lui qui est officiellement au commandement des troupes qui commande des troupes il est pas un général il n'en est pas capable c'est un des doji qui s'en occupe 43 ou ça va ça fait une bonne petite lettre quoi et j'en vois Misara lui porter au chaos c'est l'air il a aucune couille cet Akodo c'est lamentable ah Misara Misara il va sans problème le petit sourire au lèvres oui qui me dit c'est bon j'ai réglé le problème j'ai ma sacrée clou en ligne ils sont tous minés à la queue lele puis j'ai fait que des duels on comprend pas très bien Misara n'est pas encore revenu mais le camp a l'air de prendre feu alors du coup Misara revient il te dit qu'il a transmis la lettre il n'y a pas de problème qu'il a qu'il a gardé poker face le dji au dji je sais pas comment il s'appelle putain merde bon bref en question quoi c'est un dji ou un doji non c'est un doji c'est un doji qu'il a gardé poker face par contre bon il y a beaucoup il a un peu montré les muscles quand même devant tous ces grues pour leur montrer ce qu'ils allaient avoir en face ce qu'il y avait derrière les murs ils n'étaient pas tous forcément au courant qu'il y avait un dragon un dragon énervé derrière les murailles et du coup voilà et du coup donc c'était lui ça lui a fait plaisir un petit peu il a remarqué quand même qu'il y avait un Kenshin Zen et clairement qu'il lui a fait un petit peu flipper je lui décris le Kenshin Zen que j'ai rencontré ouais c'est le même ah oui je connais enfin j'ai rencontré ça va être un problème oui oui en même temps moi je pense que vous auriez vu plus de chances de le buter quand il était sur le bateau avec ses 2-3 pélos que là maintenant qu'il est au milieu d'une armée grue mais comme vous voulez hein c'est pas comme s'il risque d'accompagner le doji moi qui étais très content c'est d'avoir réussi à ne pas le combattre ah mais je pense que c'était une bonne idée pour toi mais non c'était pas une bonne idée pour Agono mais il est clairement c'est pour ça que j'étais prêt de lui exposer la gueule sur le bateau oui mais c'est moi que tu sacrifiais pour pouvoir survivre bravo encore une fois c'est pour ça que je ne l'ai pas fait bah de toute façon t'avais pas le choix c'est moi qui ai dit non voilà et qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus bah sinon il te dit que c'est gros les équipements là qu'ils ont enfin il a gardé son sang froid et il sait que clairement ils ont montré des muscles qu'ils sont en train de s'entraîner beaucoup je pense que ouais il se prépare à donner un assaut très rapidement il a vu les premiers les premiers chevaux arriver qu'ils sont en train d'entraîner les magnifiques chevaux de chez Shinjo ouais et d'après ce qu'il a vu le ils sont ils sont en train d'installer des armes de siège labellisées dans du crabe putain après il y a il y a beaucoup de moyens mais il n'y a pas tant d'hommes que ça c'est pour normalement pour vraiment écraser d'après les rapports que tu fais Miromoto et de la situation clairement comment dire tes espoirs de victoire sont sont quasi nuls cependant tu partiras pas tout seul ils vont accumuler de grosses pertes je lui demande si Misara avec ce qu'il a vu il veut quand même rester avec moi parce que s'il veut partir je lui entraînerai par hombrage non non lui il a pas de problème lui il a confiance il va dire que il sent que ça va bien se passer d'une manière ou d'une autre on va mourir on mourra rapidement toute façon vu le nombre sous un menhir c'est pas grave tomber du ciel mais les grues ont un problème avec les cailloux lancés du ciel cette passion est un peu sale bref dans ta troupe t'as une partie des t'as une partie de tes hommes qui sont en mode c'est fou coup d'ave on va tous mourir et éclater d'autres qui sont en mode ouais c'est cool le baston quoi et après et dans les coups de baston il y a des mecs qui sont un peu en mode en mode on a vu pire quoi enfin clairement il y en a ceux qui sont pas inquiets t'as Kisune Hideko elle est pas inquiète Miromoto Misara il est pas inquiet les Gaijin sont pas inquiets c'est bizarre quand tu vas affronter les Gaijin mais de toute façon Chiazia elle a quelques petits plans à proposer bah propose c'est le moment avant que la merde commence à tomber ah bah tant qu'à faire c'est quoi tes plans c'est quoi tes plans alors pour un Cavari en fait c'est tout simple on tend des chaînes non on jette des gros cailloux de l'autre côté du fort on fait le bruit du feu non sur environ 2 mètres on jette des gros cailloux parce que les chevaux ils pourront pas courir dans les gros cailloux en fait et ils pourront pas s'approcher non plus dans les gros gravats sans se péter une patte ou un truc on peut faire ça te coûte rien tu fais un pierrier ouais tu as des pierres sur 2 mètres des gros gravats n'importe quoi pas du sable bien sûr sinon ça va les avantager je considère que vous avez pu le faire rapidement dès que vous avez eu l'info qu'ils allaient un jour ou l'autre mettre de la cavalerie après les autres idées ça va dépendre de comment tu veux défendre ton fort ouais si tu veux le faire furet ou pas furet non mais de toute façon mon but c'est c'est arrivé de les faire rentrer à l'intérieur puisque enfin de les défendre un tout petit bout même au moins d'autres faire en sorte que les défoncer il y a plein de solutions qu'elle te propose bah déjà tu fais tomber tu vires les autour de ton mur et on fout de la paille en bas du mur de l'autre côté c'est pas le tout de grimper du mur en fait pour passer de l'autre côté pour les attaquants il faut descendre du mur aussi mais pas de la paille on s'en fout du bois ou n'importe quoi non parce que la poudre guéjin c'est déshonorant tu mets des pics les mecs ils vont sauter du truc et vont faire je m'empale je me suis un peu empalé sur ce coup chef j'en étais trop vite ouais je considère que vous avez le temps je considère que cette conversation vous pouvez l'avoir depuis plusieurs mois vous avez pu préparer en fonction comme dit après pour ceux qui connaissent un peu Willow on fout des trous on fout des tentes au dessus avec un petit plancher en bois et puis on fait genre on s'est planqué dans le fort et puis quand il rentre et ben ça ça marche toujours pareil tu fais un petit plancher en bois juste après la porte et quand nos troupes sont passées tu fais s'effondrer le plancher en bois et les chevaux ils doivent passer et le plancher en bas tu le fais sur 1m50 de large non en fait moi ce que je veux dire c'est qu'en fait au niveau du donjon central tu laisses 2-3 pelots dedans avec des arcs et ça va de faire ouh il y a quelqu'un dans le fort enfin dans le donjon je parle quoi et dans le fort dans la cour du fort tu mets des tentes genre des tentes qui se sont pétées la gueule et ce truc comme ça tu fous des mecs en dessous dans un tronc oui non mais moi ce que je dis c'est les chevaux s'ils veulent rentrer faire de la cavalerie dans l'entrée du fort pour buter les défenseurs tu fais un déjà tu fais tout simplement un petit pont d'1m50 là au niveau de la porte 3 et le petit pont une fois que les mecs nos mecs sont passés tu le fais s'effondrer ça veut dire que t'as une entrée en moins ils doivent passer par les murs tu vires tous les chemins de ronde c'est à dire que les mecs ils vont se blesser à descendre en fait venir nous attaquer et en bas tu mets des archers qui dès qu'il y a un mec qui apparaît au niveau du chemin de ronde il se prend 3 flèches ils vont voir qu'il y a plus de gars qui tombent de leur propre côté que d'une autre du mur ça va déjà bien commencer ils ont des ils ont des des choux ganja pour les aider donc ils doivent avoir des choux ganja de la terre pour combler les trous et tout mais peu probable peu probable dans le sens que les grues n'ont pas de choux ganja de terre c'est que des choux ganja d'air donc les seuls qui peuvent avoir des choux ganja de terre c'est les c'est les zawa non c'est les phénix l'armée phénix est relativement faible en proportion il y avait quelques choux ganja vous les avez pas vu agir depuis un petit moment leur plus fort était que pure voilà il y a il y a probablement un peu de discorde entre les deux vous avez les phénix sont quand même un clan très 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 peu martial et qui sont plutôt enclin à des solutions pacifique et du coup lancer un assaut global c'est pas trop la sauce des phénix il y a de fortes chances que les phénix servent de soigneur derrière etc ça c'est de de grandes chances mais l'assaut ça va pas forcément être leur gros gros délire il y aura peut-être un Shibao 2 histoire 2 mais pas plus je suis bas pour savoir lui dire je t'aime bon donc après je vous laisse le temps vous avez se passer les prochains trucs comment dire donc quand il va en gros tu sais qu'il va il va y avoir une série d'assaut en fait vu leur organisation ils sont en train de préparer le général va tester une ou deux approches et puis quand il aura fait son choix il enverra le gros quoi donc il va falloir en gros tenir le maximum on va dire les deux trois attaques qu'il va faire pour tester essayer de le désinformer de lui envoyer des mauvais signaux on lui en croit que tu es faible à certains endroits alors qu'en fait non ou ou l'inverse dans la capacité et après quand il lancera son vrai assaut complet bah c'est là qu'il faudra qu'il faudra sortir la carte la carte bonus quoi que tu arrives à tirer quelque part quoi ouais je veux l'idée je veux avoir je crois on va y dans le truc cela dit cela dit toi Akono tu sais que t'as confiance en toi de toute façon c'est soit ça soit je meurs donc oui mais plus que ça c'est que t'as une confiance en toi qui vient d'ailleurs putain il est arrogant mais genre Camille il est arrogant Camille non pas à ce niveau là non ça doit être son ancêtre effectivement je pense à ça ton ancêtre lui il est en mode vous ne passerez pas même pas peur ils sont que 2000 les pauvres alors en fait ils sont plutôt proches de 4000 mais mais oui si ton ancêtre il est fier de toi au point d'avoir confiance en toi ouais ça j'avais un peu oublié mais ouais totalement tu te donnes quoi comme conseil Pepper là l'ancêtre ouais c'est faire le message qu'il t'envoie c'est le moment venu laisse toi submerger par moi ok soit tu vas devenir un mort vivant vraiment chelou soit tu vas devenir une star donc on est d'accord t'as bien refusé le duel et t'as envoyé le truc pour essayer de titiller et le forcer à attaquer totalement ce qui a ce qui ça a relativement bien marché ça a bien marché pour énerver le gru par contre comme c'est pas lui le chef des troupes l'autre à côté il va quand même modérer donc parce qu'il est un peu plus intelligent il est un peu plus fin il a moins de billes dans les dans les comment dire dans l'histoire dans l'histoire et que lui il a la survie de ses hommes aussi entre ses mains donc il va il va pas foncer d'être baissé mais il va quand même faire une attaque parce que parce que clairement il a eu l'aval de tout le monde pour attaquer suffisamment de troupes pour le faire donc il va préparer ça fermeusement et il va le faire alors moi j'avais une question qui c'est qui avait balancé le sort de sommeil sur l'extérieur du fort c'est ton frère c'est pas la meuf de mon frère c'est possible je m'attendais à dire que c'est plutôt ton frère qui fait ça mais elle me semblait pas justement bref ok parce que du coup la question c'est est-ce qu'il pourrait en jeter un juste devant l'entrée de la du donjon comme ça on les laisse entasser dans le enfin juste au milieu ou alors au milieu de la zone du donjon enfin au milieu du terrain qui est juste merde ça peut quand bref en plein milieu du fort en plein milieu de la cour du fort comme ça les ennemis ils viennent ils s'entassent ils s'endorment et nous on achève les cadavres alors déjà à la fin c'est pas très honorable et puis une fois qu'ils vont voir les gens tomber ils ont arrêté tout de suite moi je propose des idées géniales tu as tu râles j'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises sans l'idée bon moi je ne sais pas ça me plaisait bien c'est drôle piège complètement débile le truc c'est que dans les faits ça ne pourrait pas marcher parce que le comment dire déjà beaucoup de grues pourraient y résister au sort parce que c'est pas un sort très très puissant puis les grues honorables eux ils résisteraient sans trop de difficulté on va dire chier les grues surtout les dédojis en fait parce qu'ils ont gras en terre et ils ont gras en honneur donc enfin les dédojis gru de fer pas très très efficace contre eux mais contre des animaux sauvages oui très efficace contre les chevaux chef on a un problème ils ne sont pas sauvages ils ont été dressés par mon mari je crois que le score de terre d'un cheval c'est quand même plutôt pas mal pas dégueu donc je ne avancerai pas trop alors je cherche un petit bouquin non mais c'est pas grave en tous les cas Zia propose que la première vague on l'encaisse dans le fort même c'est pas là oui histoire qu'on fasse le ménage à l'abri des vues et qu'ils ne sachent pas en fait ce qui se passe dans le fort ça peut impressionner de toute façon on réagira selon aussi leur tactique parce que de toute façon on n'aura pas le choix mais oui exactement parce qu'ils ont des machines de guerre ils vont sûrement caillasser un petit peu avant la vague je ne suis pas sûr ils ne vont peut-être pas le faire ils ne savent pas où est la makodo donc du coup ils ne vont peut-être pas non plus risquer de la buter sans ça de toute façon pour le reste ça ne va pas trop commencer dans le fort non plus après ce qu'ils vont viser surtout c'est probablement taper les murs donc ça taper les murailles après ils se doutent bien qu'elle n'est pas derrière les murailles ou alors du coup si elle est derrière les murailles ce sera un peu de ta faute je cherche des choses est-ce qu'il y a ce que je cherche non pour info ah encore ça va les chevaux que Shinjo fait ont 3 ampères c'est bien ça va ça va pour un animal de combat après le cheval de Shinjo A4 et 5 ans stamina ouais mais son cheval c'est un cheval bon bah c'est un cheval c'est un cheval de bataille quoi parce qu'on les grue c'est des chevaux de monte faut pas déconner un ou un autre tac j'essaie d'afficher s'ils avaient accepté de payer le prix fort pour des chevaux otaku ils auraient accepté ton mari non il n'y a que des membres de l'école otaku qui peuvent monter des chevaux otaku ou la famille de l'impératrice traditionnellement la famille otaku donne deux chevaux otaku à l'impératrice enfin l'impératrice ou l'empereur du moment et c'est tout et en général il les monte pas tu voudrais dire que je pourrais offrir un cheval à la gouverneure potentiellement non mais clairement c'est un gros cadeau maintenant offrir un cheval otaku à quelqu'un qui n'est pas dans les habitudes c'est risqué miner des jeux en plein milieu d'un mariage c'est pas plus risqué j'ai pas ouvert le bon bouquin normal je trouve pas le truc ok doki donc du coup le lendemain du coup le lendemain le lendemain matin en gros tu vas être réveillé par on va dire des troupes qui sont en mode combat ok et donc le lendemain a lancé une petite attaque d'accord attaque je monte tout de suite sur mon cheval je précise bien alors devant toi tu as un tu as des unités de des grus de fer qui avancent qui vont en fait cavaler jusqu'à arriver au mur en fait qui vont forcément se mettre sur l'extérieur pour être un petit peu à l'abri des tirs et être or alors sur la zone un peu grande ça se voit pas trop mais sur la zone obscure il y a quelques zones qui sont un peu à l'abri ils peuvent se mettre on va dire sur les côtés pour approcher tranquillement voilà donc ils sont ils sont la cible des archers sur une certaine distance mais avec les armures l'autre qu'ils ont les hendées qu'ils ont etc vous faites pas tant de dégâts que ça donc ils arrivent à se mettre à l'abri à proximité du fort maintenant ils sont pas là dans un angle pour attaquer donc du coup par contre une fois qu'ils sont bien regroupés là ils vont pouvoir lancer l'assaut sur les murailles principalement dans les coins en fait ok pour essayer de de monter par dessus en fait d'accord percer sachant qu'ils ont aussi des archers qui les aident et qui les couvrent éventuellement ils ont même de bons archers mais voilà ça c'est leur tactique de base c'est qu'une escarmouche test il y a suffisamment pour quand même ils sont restés hors portée au cas où ça passe et qu'ils vont du coup finir le travail on sait jamais si t'es pris par surprise et que et que voilà voilà je le dis mais mais grosso modo ils espèrent pas faire grand chose quoi j'ai pas forcément envie de le gérer en combat de base dans le sens que on va le faire quand même pour des raisons techniques pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'il marche pas mais j'aimerais que tu me proposes toi un plan ouais on va dire sur le plan à côte d'eau à gauche on est d'accord qu'ils veulent attaquer en haut et en bas c'est ça sur les côtés c'est la côte d'eau fort extérieure que tu regardes non intérieur intérieur ok oui c'est en haut et en bas enfin oui en haut de l'image et en bas ok alors ce qu'on va faire leur idée étant que du coup ils sont moins exposés aux archers qui sont sur la muraille ouais ils seront plus couverts il y a deux flots d'attaques du coup et du coup comme il y a deux flots d'attaques ils espèrent que un et deux passent ouais en fait ce que je veux prévoir c'est de faire une faible résistance dans un premier temps pour les laisser en fait arriver à rentrer et là en fait faire un peu le plan de Shinjo c'est à dire sortir un peu planqué en fait la compagnie de bretter dirigée par Misara et les one-shotter comme s'ils allaient ils pensaient qu'en fait je vais faire une petite troupe qui recule au niveau du deux comme s'ils allaient alors qu'en fait à l'intérieur j'ai des troupes qui sont juste sur les côtés mais qui n'ont pas vu qui vont sortir à ce moment là et les défoncer et faire en sorte après que mes archers essayent d'abattre le plus possible les troupes qui essaieront ont dû fuir une fois ça en fait ok ok bon bah fais-moi ton petit jet d'art de la guerre ok alors paf paf j'ai repris tous mes points de vide oui ok tu es full vie enfin on dirait tous full vie tous vos points de vide etc etc ok alors paf paf faire de la guerre h1 1 ouais j'ai 5 euh non paf paf attends je regarde claquer pour le premier alors ça devrait me faire attend allez où l'on peut voilà du coup moi je vais jeter mes dés en cachet parce que il y aura plus de suspense voilà voilà donc là je balance mon premier ah oui c'est un codo en ordre de la guerre ça va quoi petit bonus grâce à mon ancêtre même un petit bonus c'est du g7 quand même quoi bah grâce c'est surtout en fait grâce à mon ancêtre qui me permet d'avoir un voilà et en plus comme je dépasse les 10 du coup là ça me permet de faire passer en fait dans la barre des gardés vous avez pas remarqué c'est qu'il n'y en a aucun qui a critiqué il n'y a eu aucun 10 c'est nul ouais bah c'est comme moi moi je suis habitué à ça je suis tellement désolé pour toi par contre ça veut dire que je suis en moyenne du 50 ça peut être bien je crois que la moyenne j'avais fait des tests la moyenne de 10 g10 tu tapes dans les 61 62 63 quoi peut-être en moyenne t'es en dessous donc une trentaine de points pour moi quoi donc donc tu arrives bien à lire la tactique de ton adversaire donc tu es et donc tu arrives à bien lui faire croire que c'est ce que tu veux cependant n'hésite pas à me déclarer des augmentations quand tu veux faire ce genre de choses ça peut être mieux en fait voilà donc du coup on va considérer que tu vas donner au bon moment les bons ordres pour lancer les replis par contre il y a de fortes chances que alors ce que j'ai pas moi compris dans ta tactique c'est comment tu assures la sécurité de la porte bah en fait ah oui c'est vrai en fait ah oui t'as raison en fait j'ai pas pensé à ça la réponse est donc en ne l'assurant pas c'est possible c'est pas forcément plus même parce qu'ils ont envoyé que deux vagues une en haut et une en bas de toute façon y'a personne derrière la porte bah en fait je suis en train de penser est-ce que soit je retire les troupes du coup eux ils vont foncer à aller l'ouvrir et du coup il va y avoir une grosse bagarre pour aller refermer la porte dans l'idée c'est ça ou on les laisse ils ne savent pas combien tu es dans le fort de toute façon donc si tu leur fais croire qu'il n'y a pas grand monde ça peut être sympa aussi ou voilà on les laisse occuper la porte du coup ils ramènent leurs troupes et ils vont commencer à vouloir défoncer l'entrée du fortin et c'est à ce moment là que les troupes qui sont sur les côtés peuvent intervenir en même temps ils ont risque de s'agréer avant faut pas se leurrer c'est pas les ninjas tactiquement ceux d'en bas ils vont être en train de se battre avec ceux qui sont avec les quelques défenseurs sur le mur ceux d'en bas ils vont passer ils vont se diriger vers la porte au cas où ou à la poursuite des défenseurs en cas comme dans l'autre ça fait crédible alors si c'est pas beaucoup de troupes merde la porte elle est ouverte tant pis ouais ouais je suis d'accord mais le problème c'est que si la porte est ouverte donc ils font venir sûrement un bataillon voire une cavalerie pour pouvoir intervenir rapidement ouais mais apparemment c'est pas prévu ça ouais là je sais pas parce que d'un côté si je la laisse ouverte si je garde mon plan mais c'est si ils arrivent à l'ouvrir est-ce que c'est grave ou pas parce qu'au pire ils vont essayer de la cramer ou ils vont la détruire c'est leur but non ils auront pas le temps il y a les défenseurs mais ils vont plutôt essayer de l'ouvrir pour permettre aux autres de rentrer ouais est-ce que mon but c'est est-ce que je laisse venir le plus possible ou est-ce que je referme pour qu'il retente comme dit après si tu fermes ça vaut moi je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt donc ici tu laisses ouvert ça leur montre que tu n'as pas beaucoup de troupes que tu as des difficultés à défendre tes murailles ça peut être un peu plus grand ouais ok du coup il n'y aura pas beaucoup il n'y aura personne pour la surveiller dans l'idée tu l'as vu j'étais un ou deux gars histoire de faire semblant qu'eux mais qu'il ne se passe pas tu lui pourrais Missara et Shinjozia gros dataneur elle sur son cheval l'autre avec ses deux ça je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à l'ouvrir la porte d'un coup tu sembles bon motivé parce qu'en gros ce que toi tu veux faire ce que vous voulez essayer de faire c'est que à quoi d'autre toi tu le sais qu'ils vont viser la porte en gros vu les effectifs qu'il y a dans les deux camps pendant les attaquants c'est des mecs qui sont là c'est des athlètes qui vont passer les murailles ils vont ouvrir la porte ils vont essayer de tenir ils vont essayer de tenir la porte ils vont essayer de vous pousser à vous replier ou au moins à parresser dans la cour quoi si vous restez enfoncé voilà une fois que vous êtes enfoncé dans le truc après ils font venir les troupes qui sont spécialistes pour entrer dans les tunnels et pour aller vous chercher dans les trucs ces mecs là une étape après l'autre d'abord ils assurent la sécurité de la porte en gros si tu si tu espères reprendre le contrôle de la porte une fois qu'ils l'ont pris c'est possible mais c'est très très dur ça va être très très dur ils vont mettre un paquet pour la tenir ouais non c'est pas les laisser prendre la porte parce que justement du coup ils savent toujours pas ce qu'il y a dedans et ça évite en fait qui ça fait un goulot en fait du coup non je vais mettre quand même une troupe ici en fait pour qu'ils puissent en fait les retenir mais ouais ouais on va faire la même tactique que la dernière fois en fait que l'ancien l'ancien chef on les laisse plus ou moins rentrer dedans et on les élimine à l'intérieur après elle nous empêchera d'ouvrir la porte et montrer nos fesses ça c'est pas le souci mais si on perd la porte on perd les murailles donc si on perd les murailles c'est je veux dire c'est leur troupe arrive et à un moment ou un autre on va être submergé on va devoir se battre dans les tunnels et en plus ça ça c'est que le premier assaut c'est à dire que là ils sont pas en mode sérieux le général il est en mode test il y a de fortes chances que la consigne qui ont reçu les mecs c'est au premier accrochage où ça devient un peu dur vous reculez ouais je vais garder essayer de tenir la porte pour que comme ils utilisent leur machine de guerre pour la défoncer comme ça on aura éliminé quelques unes de leurs troupes avant en fait ok évidemment j'ai fait j'ai fait rentrer les familles des mines et autres à l'intérieur oui donc donc les troupes commencent à rentrer et passent par les murailles elles se font flécher par des soldats etc donc là ça se replie tranquillement doucement pour leur laisser croire leur faire espérer qu'ils ont des chances d'arriver à leur fin ils arrivaient à prendre la porte au moment où ils commencent à être dangereusement près de la porte tu redonnes l'assaut ouais en gros vous sentez comment dire que le sol vous entendez des gros bruits quand même Kitsunei Deco doit s'éclater non non Kitsunei Deco te dit ouais faut y aller à Kodo faut y aller alors je sais pas qui tu as mis Misara que tu as mis à la porte pour tenir Misara et Shinjo si elle voulait bah oui ok bah quand bon Misara reste en mode de donner des ordres pour l'instant il est pas encore allé au combat mais dès qu'on vous entendait les pas qui résonnent bah Shinjo et lui vous tournez enfin lui et toi Shinjo vous retournez vers vers la plaine enfin vers la vallée pour voir ce qui se passe et vous voyez que il y a un éléphant qui est en train de charger vers la porte sérieusement oui un éléphant un éléphant putain d'événité putain d'événité oups comment ça putain d'événité moi non plus voilà et qui va et qui va et là du coup Misara je retourne vers toi et te fais un signe de venir hein à Kodo ah mais je charge voilà donc du coup euh du coup on va comment dire on va essayer de faire le truc simple qui affronte qui qui affronte l'éléphant qui affronte les mecs qui sont arrivés par le haut qui affronte les mecs qui arrivent par le bas moi je suis au niveau de la porte donc forcément l'éléphant toi tu choisis voilà vous choisissez mais moi sinon j'aurais pris l'éléphant mais j'enverrai sinon Shinjo prendre les gars en bas sinon moi et sinon moi l'éléphant et euh moi je peux me faire les gars du haut sans la muraille avec mon cheval non non la muraille j'aurais envoyé Misara sinon je considère que je considère que vous pouvez tous les trois vous mettre sur un un côté l'éléphant et les PNJ gèrent les autres il n'y a pas de problème on va se taper l'éléphant ça va rappeler le nain et l'elfe ouais c'est ça ça va être drôle ça va nous faire un combat commun après tout on aime bien les créatures monstreuses on va se dire tu te rappelles du coup de l'éléphant hein Shinjo ouvre les portes il fait ouvrir les portes pour sortir avec son canasson pour aller attaquer le cheval enfin l'éléphant avant qu'il tape le truc et on ferme les portes juste derrière lui bah oui évidemment enfin après vous du coup t'as juste 3 badass qui chargent un éléphant ah bah clairement clairement il y a du level je pense que vous avez des chances non négligeables de réussir juste une chose donc ok on est d'accord qu'à Kodo on le savait qu'on savait que Shinjo était là mais Bayushi il y a 2 semaines il était en train de discuter et prendre le thé à Second City et là on le retrouve à fort à Kodo en train de charger un éléphant ouais il va gagner il va gagner du level niveau repute la putain de chou ouais je pense que déjà me ramener pour faire hé salut j'ai capturé le chef pirate alors la question c'est est-ce que vous voulez qu'on se le farcit aujourd'hui c'est-à-dire que je pense que ça va se faire en 20 minutes le combat même pas soit vous préférez qu'on arrête là et on se le fait la semaine prochaine moi je pose pas demain donc c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez moi y'a pas de soucis si il dure pas longtemps on peut le faire pas de soucis il nous plaît on va juste faire l'éléphant ok très bien dans ce cas on va pas le gérer en art de la guerre donc vous allez tous me faire initiative avant de me citer votre initiative vous allez me faire un jet de terre pour résister à la peur que provoque l'éléphant quand vous le voyez arriver sur vous est-ce que j'ai un bonus du fait fort à Kodo du fait que je glisse tout là dessus euh non ok pour ce combat là non parce que oh là ah ouais je te rejoins ah ouais ah ouais d'accord ok bon bah à Kodo et Bayushi vous avez moins de g0 à tous vos dés ah bah ça va être beau on peut pas ajouter notre honneur bah si 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 non vraiment si ah bah alors c'est bon à Kodo ça passe à 6,7,8 je suis à 18 t'as combien bah moi en honneur j'ai 2,1 3 ça passe pas du coup t'as un malus t'as peur de l'éléphant ah c'est pas un ours alors j'ai vraiment du mal avec les animaux je pense que je vais interdire les animaux à moins de 50 kilomètres de seconde cité ça va être dur tu perds 2g0 euh voilà c'est pas énorme non plus il est pas non plus très difficile c'est difficile de le rater quand même l'éléphant c'est gros voilà c'est gros donc donc voilà ça touche les dégâts et les attaques euh pas les dégâts mais les attaques oui donc euh initiative s'il vous plaît et ça touche l'initiative aussi ok euh 22 dégâts ah merde j'ai raté 32 pour moi on peut trop tard euh qui est 31 c'est serré alors bah du coup euh on va on va jeter la sienne pour rigoler oh 22 oh putain donc euh il charge donc déjà c'est un adversaire c'est une créature énorme donc vous ne pouvez pas faire de manoeuvre de basculement de renversement sur elle zut on peut pas faire comme les gueulasses du jujitsu non je veux voir voilà donc du coup maintenant euh bah Shinjo t'en attaquer ok il y a juste un cornac ou il y a autre chose dedans euh non non il y a ouais il y a un enfin il y a un samouraï qui le qui le commande il va tomber de haut pas forcément mais bon écoute je crois que je vais utiliser une grosse attaque et je vais considérer qu'il y a des troupes dessus en fait il y a 4-5 soldats qui vont essayer de probablement sauter par dessus euh le mur enfin parce que l'éléphant est suffisamment grand pour qu'ils aient il soit assez proche pour sauter et pour euh je vais avoir une chute une vise bordel quand même oui ouais j'imagine bon honnêtement je pense que vous allez vous le faire facile mais euh tu dis ça aussi pour l'ours ouais mais ça l'ours c'est parce que t'as pas eu l'initiative t'as eu l'initiative tu le rencontres vraiment en apéricule hein t'asso aussi t'es bête ça se démonit ça se démonit ça se démonit c'est pas ton ton ND du coup écoute je fais un assaut et je le charge d'accord ça va aller tu vas le toucher je fais pas trop d'illusions on y est-ce que Shinjo peut faire un assaut à cheval bravo Shinjo bravo c'est la première fois depuis très longtemps qu'on peut combattre à cheval bah non c'est son grand moment là cheval contre éléphant ah bah clairement est-ce qu'il va montrer la puissance des chevaux vis-à-vis des éléphants alors par contre il fait de la com pour son cheval comment dire le général Gru a envoyé la cavalerie à cheval derrière l'éléphant l'éléphant a pour mission en gros de taper et de défoncer la porte s'il y arrive pas d'envoyer du renfort aux gens qui sont en train de se battre à la porte et donc de faire basculer l'avantage et le but est que une fois que la porte est ouverte la cavalerie qu'ils ont rentre dans le truc et efface un peu le ménage histoire d'eux et assure aussi l'ouverture de la porte assurer l'ouverture de la porte ça veut dire ça peut vouloir dire tuer les canassons en plein milieu j'en ai aucun honneur c'est aussi pour les dégâts c'est aussi pour les dégâts les dégâts toi aussi peut-être avec ton clan mais avec ton école tu dépenses un point de vide ce tour-ci ah ouais d'ailleurs j'ai oublié de l'utiliser mais tant pis ça a touché quand même de toute façon en fait pour activer les deux géants au dommage tu dois dépenser ce point de vide là tu actives ton rang 4 en gros si tu dépenses un point de vide action simple pour charger en cas de succès de géant au dégâts de tous les jets d'attaque du tour sur le cheval on peut pas attaquer deux fois en fait pour moi ça veut dire que tu je sais pas si c'est toutes les attaques du tour c'est que je peux attaquer plusieurs fois ouais mais tu peux attaquer plusieurs fois si tu prends 5 en augmentation peut-être mais si tu parce que si tu fais une action simple pour charger alors soit c'est que l'action entière de chargé d'attaque fait une action simple donc tu peux en faire deux ça oui mais si c'est je charge en action simple et donc je fais mon déplacement en action simple et que l'attaque bon du coup je pense qu'on l'avait déjà géré et que je l'avais géré ça comme deux attaques possibles donc t'as le droit d'attaquer une deuxième fois donc tu lui fais 29 de dommage 35 35 points de dommage ouais c'est pas mal c'est pas mal mais j'ai enfin mon personnage je t'ai fait ce qu'ils pouvaient auprès ah oui non c'est bien c'est bien non c'est bien donc à la codo maintenant ok alors donc là dans la scène j'ai je moi je suis à pied donc je vois Shinjo qui a chargé elle a chargé elle a mis un coup d'épée dans la pâte avant et un coup d'épée dans la pâte arrière ouais le le pachyderm a gueulé ok euh ouais pop pop est-ce que je peux l'atteindre avec une attaque normale ou je suis obligé d'être en charge non non tu peux l'attaquer normalement je pense ok bon bah j'y vais je fais des attaques sur le pachyderm aussi dans l'idée alors son ND pour le toucher c'est combien tu sais pas ah c'est pour mes augmentations putain c'est con je suis pas encore en 5 je te le donnerai je te donnerai après la première attaque ouais ouais alors euh peu 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 euh du 37 j'ai réussi à le toucher d'accord euh donc ça me fait du ok bon bah je vais être 10 g6 ok ah et alors je décide de faire deux augmentations pour les dégâts ok ok deux augmentations ouais j'ai fait 56 tu touches ok ok alors pof les dégâts donc son ND est de 30 d'accord oh putain des dégâts je vais augmenter ma force mais ok ok vas-y deuxième attaque euh pas parfois je fais toujours deux augmentations et les dégâts 16 c'est beaucoup moins glorieux ouais le premier était beau très étonné tu es 33 ok euh du coup ça va être au machin j'avais fait un 14 qui a pas compté ouais tu disais ça va être à l'animal d'attaquer alors faut que je trouve que c'était stack maintenant je les avais sous les yeux tout à l'heure voilà l'arme ok ça va être compliqué pour lui quand même oh ça va être compliqué il y a des malus ah oui oui quand même oui t'as combien de ND mon petit mon petit à Kodo alors j'ai pop pop j'ai attaqué donc je suis à 30 attends ouais j'ai bonification 5 ouais ça doit être l'armure donc je suis à 30 ouais et du coup j'enlève son malus ok il te rate largement il te rate largement ok ok il te rate deux fois du coup mais il a 8 attaques avec sa trompe non non il en a il en a deux mais du coup merde bah yoshi à toi de jouer ouais bah du coup je fais un assaut ça marche pour augmenter mes attaques ouais alors là là tu peux utiliser ton odachi ah oui non mais là je me fais plaisir tu veux un odachi alors un assaut ça ferait 10 g l'assaut c'est plus 1 g 0 c'est ça non c'est 2 g 2 g donc là tu vas arriver en criant suce aux ours alors 9 g 4 alors t'as combien en attaque en odachi t'as 9 g 3 on est d'accord ton truc de base c'est 9 g 3 c'est intuition pour attaquer non c'est je suis con moi c'est agilité c'est agilité excusez moi bref euh no odachi c'est pas une arme lourde c'est pas le de base no odachi j'ai 10 g 4 ah donc ça fait 8 g 4 non j'avais mis intelligence pour ton jeu tout à l'heure donc là j'ai corrigé en agilité ah bah oui donc ça fait 8 g 4 et donc ça fait 10 g 5 si je fais une charge un assaut attends je réfléchis 10 g 4 de base tu fais un assaut ça fait 12 g 5 ce qui fait 10 g 6 ouais mais les deux le 2d ça se retire pas avant oui ça se retire avant oui euh ouais tu fais tout ton calcul donc t'as fait 10 g 5 ouais c'est ça c'est ça et euh 10 g 5 30 ça va ouais je prends deux augmentations pour pouvoir faire des dégâts en plus si je me trompe pas c'est ça ouais ouais c'est ok bon bah 10 g 5 donc il faut que tu fasses 37 raté raté pute tu l'as raté de 3 ouais je sais bon bah deuxième effect is cool deuxième attaque tu prends une augmentation ou pas tout pareil ok je reprends exactement la même et on va voir que ça fait un truc pourri oh non ça passe ça passe ça passe d'autant que si tu l'as mis 5 dans 3 donc tu lances les dommages donc les dommages t'as 7 g 3 en odachi donc tu gagnes 2 points de plus il fait 9 g 3 en dommage je pense que si tes 2 attaques en odachi étaient passées sans prendre d'augmentation je pense que tu le butais ouais je pense aussi mais tant pis alors hop quoi ouais non non mais il a mal ou l'enfant ou l'enfant ouais il a 9 points de vie de la mort en fait il est mort ouais je pense que il va se prendre une flèche d'un archer quelconque il va le faire tomber à 9 points par contre du coup on a carré de se replier vite fait dans le fort quoi ouais par contre par contre les hommes qui sont autour de lui alors il se retrouve je considère que vous l'avez que vous l'avez tué suffisamment loin pour qu'il soit pas à portée mais ils sont là ils sont devant les murs à 4-5 mètres de la porte vous vous êtes vous êtes en infériorité numérique vous êtes 3 contre contre 5 on va dire alors ils sont un peu secoués etc donc il y a peut-être moyen de gagner un tour ou deux d'avance par rapport à eux donc est-ce que vous voulez on le fera peut-être pas aujourd'hui mais est-ce que vous voulez les tenir et les attaquer ou est-ce que vous préférez évacuer on va dire non ça va dépendre de la cavalerie là pour moi il vaut mieux qu'on évacue on évacue on ferme les portes la cavalerie elle se tape dessus avec un coup de vitesse parce qu'on a mis des cailloux exprès et en plus eux ils se rendent compte que leur super arme de la mort était un échec oui bah c'est c'est qu'un test attends ils en ont peut-être plusieurs oui c'est c'est un il y a des modes il y a des modes crabes sur le sur l'éléphant d'ailleurs l'éléphant a une armure caillou sur le dos ah la vache ils ont bien négocié ils ont mis le prix probablement mais c'est assez rare les éléphants dressés au combat il n'y en a pas beaucoup il va falloir faire mal au cul de voir qu'il est mort ouais mais c'était pour c'est pour le fun pour la golade le petit côté exotique je serais général ça fait quand même mal au cul vu le prix que ça coûte les bestiaux ouais mais en fait faire un assaut juste pour eux on va y tenter oh merde il est mort c'est pas grave ça fait quand même mal au cul le truc c'est que l'animal déjà les grues ont acheté de 1 et de 2 il a servi à ramener du matos d'abord c'est à ça qu'il a été payé le côté armes de guerre c'était un petit plus mais par contre le fait qu'il a réussi à mettre des hommes si proches son cadavre va servir de protection et donc la suite c'est pour le prochain épisode du coup je vais arrêter les enregistrements on se tente de les faire les 5 pelées et puis comme ça voilà quoi on se tente de les faire on se tente de les faire